Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Bercé par les aventures extraordinaires des super-héros de son enfance, Guillaume s'est lancé à corps perdu dans l'acquisition de nouvelles compétences pour en devenir un. Du parcours à la langue des signes, en passant par l'apnée et le lancer de couteau, il montre sur sa chaîne YouTube que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi pourvu qu'il en est l'envie et la motivation. Finalement, c'est ça le plus puissant des super-pouvoirs et il est accessible à tous. Dans cet épisode, Guillaume me livre quelques clés pour améliorer ma concentration et décupler mes capacités d'apprentissage afin de devenir limitless. Mais nous parlons aussi de la part d'ombre qui sommeille en chaque super-héros, la peur, l'angoisse de la performance, le besoin de toujours plus, les limites d'adaptation du corps. Car c'est en tirant parti de nos incroyables capacités, mais aussi en acceptant les faiblesses qui font notre humanité, que nous pourrons réellement devenir nos propres super-héros. Belle écoute ! Salut Guillaume ! Salut ! Écoute, justement, on avait déjà commencé un petit peu à parler d'ayahuasca, d'état de conscience modifié, et puis je t'ai dit qu'il était peut-être temps de lancer le podcast parce qu'on est en train de parler de ce sujet passionnant. Moi, je croyais que ça faisait deux heures que tu enregistrais. Voilà ! D'abord, je tiens à remercier Hugo Collin de Wolf Movement qui nous a mis en relation, qui m'a permis d'enregistrer cet épisode avec toi, qui m'a permis de découvrir aussi ton travail en me disant qu'on avait la même devise, être limitless. Alors forcément, ça m'a intrigué, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, j'ai lu ton livre, c'était super intéressant, mais donc un grand, grand merci à lui de nous avoir mis en contact. Et j'aime bien démarrer ces podcasts par un tour d'inclusion. En gros, l'idée, c'est de faire un petit check-in, tu me dis quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, l'état d'esprit avec lequel tu arrives aujourd'hui, ou à l'inverse, si tu as une énergie un peu négative que tu as envie de déposer avant de démarrer cette conversation, qui en réalité avait déjà démarré, et ça te permet justement de commencer dans les meilleures dispositions. Oula, alors là, je ne sais pas à quoi te répondre. Une énergie, enfin, avec quelle énergie j'arrive ? Ouais, ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé récemment, que tu aimerais partager ? Qu'est-ce qui m'est arrivé récemment ? Je t'avoue, tout ça, c'est des questions pièges dès le début, ça. Genre, en fait, moi, je suis obligé de noter ce que je fais tous les soirs, parce que je suis une personne qui n'arrive pas à se remémorer le passé, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, tu vois, j'ai des souvenirs, mais tu vois, si tu me dis qu'est-ce que tu as fait hier, c'est bizarre, mais je pense que je suis très dans la projection, et peut-être un peu dans le présent, mais je suis très peu dans le passé. Donc là, en fait, devoir imaginer... Il m'est sûrement arrivé des trucs très bien, tu vois, ce n'est pas en mode, je ne dis pas ça en mode, ah non, ma vie est horrible. Mais là, tu vois, devoir réfléchir à qu'est-ce qui m'est arrivé de positif. Ou de négatif, tu peux dire que tu as marché sur une banane en revenant ce matin. Non, je n'ai pas... Là, je sais que c'est une période de ma vie où je suis en pleine reconstruction, changement, remise en question par rapport à ma vie perso, vie pro, donc je sais que ce n'est pas forcément, on va dire, la période la meilleure, mais là, ça va beaucoup mieux. Bah si, non, mais ce qui est sympa, là, c'est que j'ai sympathisé avec un de mes voisins. Alors, j'ai déjà un peu sympathisé, mais je n'avais pas trouvé quelqu'un de mon âge forcément. Donc là, en fait, on s'est vu hier et on a fait un chest tag, donc je l'ai initié au chest tag. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, du coup. Pas du tout. Le chest tag, c'est le jeu du chat version parcours. Donc en fait, tu as un petit terrain, du coup, le chat et la souris, et le but, c'est que tu attrapes l'autre personne. Donc tu as 20 secondes pour l'attraper. Et c'est en train de se développer. Il y a une marque, c'est en train d'être repris par les grandes télés américaines. Donc c'est en train de se développer vachement en France. Et ça, j'ai participé, j'ai fait une vidéo dessus, et j'ai fait les championnats de France en 2021. Du coup, voilà, j'ai initié mon voisin à ça, c'était sympa. Et voilà, donc ça, c'est, je pense, le truc le plus récent qui était cool. Voilà, c'est de sympathiser, de faire une nouvelle rencontre, en fait, tu vois, tout simplement. Mais c'est vrai que, tu vois, le temps d'arriver à ce truc-là, c'est, tu vois, d'avoir une réponse, c'est dur. Donc si tu me dis qu'est-ce que tu as fait lundi, je fais, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait lundi ? Faudrait que j'ouvre mon carnet, tu vois, j'ai dit, ah oui, j'ai fait ça lundi. Donc c'est vrai que j'ai pas, on m'a souvent, enfin c'est pas piégé, mais souvent sur des questions comme ça, je suis en mode, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Je suis très peu vraiment sur le passé, on va dire. Non, mais moi je suis pareil, tu vois, j'ai tendance à voir beaucoup plus, tu vois, par exemple, je suis en train de lire Le Pouvoir du Moment Présent en ce moment, et ça parle beaucoup justement du moment présent et des gens qui ont tendance à vivre dans le passé. Et je me suis aperçu en lisant ça que moi j'étais jamais dans le passé, j'étais tout le temps soit dans le présent, soit dans le futur parfois. Mais donc on est un petit peu pareil à cet égard. J'adore cette idée de chest tag, je pense que du coup, dans la salle d'Hugo, on devrait peut-être s'amuser à faire ça, je vous suggérerais pour une prochaine séance. Et du coup, moi je te fais mon petit check-in, qui est plus simple, parce que ce week-end j'ai couru ma première Spartan. Donc c'est une course d'obstacles qui fait 25 obstacles, 12 kilomètres, 600 mètres de dénivelé. Et tu vois, j'ai toujours aimé l'idée, quand je m'entraîne dans le sport, d'être polyvalent, d'essayer de travailler toutes mes habiletés physiques pour me sentir libre de faire n'importe quoi et de pouvoir démarrer n'importe quelle activité et sans forcément exceller, être capable de le faire et m'amuser, tu vois. Et je trouve que la Spartan, en tout cas l'image que je m'en faisais, était vraiment l'expression de ça, parce qu'il y a des obstacles qui vont plutôt faire travailler ta force, tu vas travailler ton endurance, ta capacité de courir sur différents terrains, avec différents dénivelés, etc. Tu vas travailler ton agilité, ta capacité à franchir des obstacles, à escalader, enfin c'est hyper varié. Et en même temps, c'est sur un effort quand même assez long, donc tu vas chercher un petit peu des ressources un petit peu cachées en toi, tu vas dépasser tes limites. Et ça a été vraiment une très très belle expérience, très très content de l'avoir fait, ça m'a donné envie d'en faire d'autres évidemment. Donc voilà, le dernier truc un petit peu cool que j'ai fait. Et justement, je sais que t'es quand même pas mal aussi dans cette idée d'être assez généraliste, évidemment, puisque t'essaies d'apprendre plein de compétences différentes, mais également dans le sport où t'as exploré des choses qui sont très diverses, très variées, t'as parlé un petit peu du parcours un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qui t'a donné envie initialement justement de devenir un petit peu cette image du super-héros que tu avais ? Bah clairement, c'est les films. C'est les films que j'ai vus quand j'étais enfant. C'était Matrix, Spider-Man, c'est partie de là. Je pense qu'il y avait ce truc-là de me dire, j'ai envie d'y ressembler. Et en fait, petit à petit, c'est devenu un peu plus réaliste avec le temps. Je me suis dit, mais en fait, il y a des trucs qui sont vraiment faisables. Ce n'est pas juste de la fiction. Donc forcément, je ne vais pas sauter de toi en toi et tisser des lianes. Mais en gros, il y avait quand même ce truc-là où petit à petit, j'ai vu des gens faire des trucs. Je me suis dit, mais par exemple, cette personne a fait de la grimpe, cette personne a fait du parcours. Ça ressemble un peu aux compétences que j'ai vues dans les films. Donc je me suis dit, en fait, c'est possible. Et donc via l'apprentissage notamment. Et après, il y avait aussi ce truc-là où je sais que quand j'étais au lycée, j'ai vécu du harcèlement. Et donc j'avais besoin aussi un peu de ce truc-là, de me construire une forme héroïque de moi-même, tu vois, pour pouvoir dépasser ça et puis prouver aux personnes qui m'avaient embêté que j'étais quelqu'un, tu vois, du coup, qui pouvait être fort, puissant, confiant. Donc il y avait ce truc-là aussi. Je pense que c'est un peu un mélange des deux, tu vois. Ça a commencé à être influencé par le cinéma. Après, il y a les aléas de la vie qui font que tu as envie de te dépasser, je pense. C'est souvent comme ça. Les gens qui ont des vies où ils vont vraiment se surpasser, il y a toujours eu un peu un déclencheur, tu vois. Ça peut être la mort de quelqu'un. Ça peut être, je ne sais pas, une blessure. Enfin, il y a toujours un truc où c'est l'épreuve qui te donne envie finalement de te dépasser et de devenir en tout cas un super-héros. Après, maintenant, je sais que là, bientôt à 30 ans, justement, je suis en train de déconstruire ce truc-là aussi du super-héros parce que ça a double tranchant dans le sens où ça m'a beaucoup aidé et au bout d'un moment, ça m'a desservi, tu vois. Parce que de justement vouloir, tu vois, être fort dans tous les domaines, c'est, comment dire, c'est prenant. Et le corps, il n'a pas forcément, il a besoin d'adaptation, tu vois. Et c'est pour ça que dans le sport, tu as souvent des gens qui sont quand même spécialisés dans le foot, dans l'escalade, tout ça. Et tu peux être un petit peu bon partout. Moi, c'est mon cas, tu vois. Je peux me débrouiller dans tous les sports. Mais après, vraiment, avoir un haut niveau partout, c'est là où c'est difficile. Et ça demande à ton corps de sans cesse se adapter. Donc, je sais aussi que maintenant, j'essaie un peu plus de réduire et de me dire, bon, super-héros, ça m'a aidé. Mais peut-être que maintenant, je peux être un peu plus normal, humain, tu vois, héros. Et du coup, aussi, tu vois, lâcher la pression sur plein de choses. Parce que c'est aussi une pression que tu te mets, tu vois, sur toi-même, sur la performance, sur la productivité, tout ça. Donc, ça a été une grande aide. Et puis maintenant, j'essaie de me dire, comment je peux continuer, en fait, à évoluer sans forcément me mettre autant de pression sur les épaules, quoi. Complètement. Mais en fait, pour moi, ça a été un petit peu la même chose, même si je ne l'ai pas conscientisé aussi. Enfin, j'ai conscientisé assez récemment. Je partageais d'ailleurs mon expérience avec l'ayahuasca tout à l'heure. Et ça a été une des grandes révélations, on va dire, cette reconnexion à mon enfant intérieur, le petit enfant que j'avais caché derrière une armure de force, de réussite, etc. Tu vois, cette pression à être toujours le meilleur. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une vengeance contre mon passé. Parce que quand je suis arrivé en sixième, cinquième, j'étais aussi, je me suis senti rejeté, etc. Et ça a été une blessure assez profonde dans mon cœur. Et je pense qu'après, j'ai surcompensé justement en ayant besoin de plus réussir que les autres, d'être plus fort, d'être meilleur, etc. Et en cachant complètement derrière cette armure de fer blanc, le petit enfant sensible, justement, faible, avec ses faiblesses. Et du coup, l'ayahuasca, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à ça. Et avec ça, de me reconnecter à la capacité, à l'amour, tu vois. J'avais l'impression déjà d'aimer, etc. Mais je veux dire, ça a donné une dimension différente parce que je me laissais être vulnérable. Et en étant vulnérable, je pouvais ressentir l'amour des autres. Je pouvais donner le mien. Et c'était vraiment une révélation à cet égard. C'est aussi un peu ça que je fais en déconstruisant le super-héros. C'est justement aussi davantage prendre en compte la part des émotions parce que finalement, on la met un peu de côté. Quand on essaye de grimper des tours ou de faire des exploits, tu sens la peur ou des choses comme ça. Mais globalement, tu te surpasses. Donc, tu oublies un peu tes émotions. Et je pense que c'est bien, en fait, de les écouter, de les digérer, de faire tout un processus autour des émotions. Puis c'est aussi une façon d'éviter aussi des maladies, d'éviter des complications parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées au mental et aux émotions, aux émotions refoulées, aux émotions qui ne sont pas traitées. Donc, en fait, je crois que j'avais lu un truc comme quoi 70% de nos problèmes, de nos maladies, elles partent de là, tu vois. Donc, je me dis, c'est un énorme travail. En fait, c'est un apprentissage aussi pour moi, tu vois. Et je le fais notamment en écoutant des podcasts. J'écoute beaucoup Émotions de Louis Médias. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Et j'ai tout écouté. Là, je continue d'écouter leurs autres émissions. Et c'est un peu aussi le petit changement de vie, tu vois, par rapport à ça. Et de me dire, en fait, c'est aussi hyper important d'avoir des émotions, de savoir comment les... Voilà, de vivre avec et de moins être en conflit ou de moins être en mode... Alors, moi, je n'ai jamais... Enfin, je ne suis pas trop dans le délire de dire pleurer, c'est pour les faibles parce que je trouve ça con, tu vois, de dire ça. Mais c'est vrai que quand même, globalement, je n'ai pas pleuré beaucoup dans ma vie. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais on a quand même une éducation où on est amené à avoir une posture où on doit être fort, en fait. On ne doit pas montrer ses émotions. On ne va pas pleurer devant les gens, tout ça. Et en fait, je me dis, tout ça aussi, il faut le déconstruire. Pleurer, ça fait du bien, en fait. C'est un processus, donc c'est hyper important aussi de le laisser aller. Mais je suis papa d'une petite fille qui a 18 mois aujourd'hui et c'est un des apprentissages, parce qu'il y en a eu beaucoup, que je retire de ma vie avec elle. C'est que, justement, tu vois, elle vit purement la vie, tu vois, le moment présent et ses émotions. Et donc, elle se permet d'être en colère, d'avoir des excès d'amour, d'envie de jouer, etc. Tu vois, elle n'est pas du tout en train d'essayer de cacher ce qu'elle ressent. Et en l'extériorisant, ses émotions prennent aussi beaucoup moins de place. Parce que le problème, quand tu refoules des émotions, de la colère, de la tristesse, etc., c'est qu'elles tournent en vase clos dans ta tête, dans ton corps, qu'elles continuent de sécréter, tu parlais des maladies liées au stress. En réalité, on sécrète du cortisol, de la noradrénaline, etc., dans le corps, qui mettent des heures, parfois, à se dissiper, et donc qui modifient complètement le fonctionnement de notre physiologie, en nous mettant dans un état de combat-suite, avec une suractivation du système sympathique, alors qu'on n'est pas du tout fait pour vivre comme ça. Et tout simplement, en extériorisant l'émotion, justement, en se permettant de la vivre réellement, eh bien, on se protège, entre guillemets, de tous ces mécanismes. Et là, on parle d'émotions négatives, mais même dans les émotions positives, j'ai l'impression qu'on a parfois peur de vivre pleinement notre joie, l'amour qu'on ressent pour les gens, d'utiliser des superlatifs quand on parle, de faire des gestes, enfin, tu vois, de mettre de la couleur dans ce qu'on fait dans la vie, de dire, en voyant quelque chose, « Ah, mais c'est merveilleux, c'est magnifique ! » plutôt que de dire « Ah ouais, c'est beau ! » Tu vois ? Oui, on est un peu blasé, quoi. Et du coup, tu parlais de la peur que tu ressentais quand tu faisais du parcours. C'est quelque chose qui est intéressant. Comment est-ce que tu t'en protèges, justement ? Parce que là, tu dis que tu essaies de plus te reconnecter à cette émotion-là. Comment est-ce qu'à la base, tu as réussi à la mettre en sourdine ? À la base, pour la peur, dans le parcours, tu as plusieurs méthodes. Tu as des trucs un peu de... Genre, tu te mets un peu à crier, genre, à haute voix, vas-y, un, deux, trois... Enfin, il y a un truc où, des fois, c'est vraiment comme ça. Tu essaies de couper le cerveau. Il y a le truc de... d'avoir des paires devant toi qui vont le faire. Donc, avec l'émulation, tu peux te dire, OK, il vient de le faire et du coup, tu te sens porté par le flot de le faire aussi. Tu as des choses aussi très pragmatiques où si tu as peur, en fait, tu essaies de trouver un saut similaire moins haut et tu le répètes jusqu'à ce que quand tu reviennes sur l'autre saut, tu as l'impression qu'en fait, c'est facile. Donc, la peur, dans le cas du parcours, c'est vraiment la déconstruction, en fait, en général. Donc, tu as plein de petits trucs comme ça que tu fais et qui t'aident. Tu peux avoir des trucs pour te rassurer. Donc, tu vas sécher la semelle de tes chaussures parce qu'en parcours, on fait ça pour que ça agrippe bien. Tu vas vérifier l'atterrissage, tout ça. Tu peux faire de la visualisation aussi. Tu peux fermer les yeux et t'imaginer réussir le saut. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça pour la peur. Mais globalement, la peur, elle est toujours là et en fait, c'est tant mieux qu'elle soit là puisque c'est ça qui te permet de rester en vie et de faire attention. Après, tu peux aussi faire de la respiration. Tu prends cinq grandes aspirations et à la cinquième, tu sautes. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de petits trucs à faire, quoi. Mais au final, là, aujourd'hui, quand je refais des trucs, je ne vais pas... Enfin, la relation avec la peur sera la même, tu vois. Je vais toujours la ressentir, mais c'est juste que je me dirais c'est cool que j'ai peur. Enfin, je vais être moi dans ce truc-là. Mais pourquoi tu as peur ? Mais tu es... Enfin, toi, ou le truc, tu es un peu... Tu peux être pas en colère contre toi, mais tu te dis, vas-y, c'est... Enfin, tu te... Je sais pas, tu te frustres ou tu te dis, vas-y, je ne devrais pas avoir peur. Mais en fait, si. Justement, plus rapidement tu te dis, j'ai peur, plus facilement tu vas ensuite la dépasser, quoi. Et le fait d'avoir eu l'habitude de la dépasser pendant un long moment, puisque je suppose que tu en as fait pendant un moment du parcours, donc tu as eu plusieurs fois l'occasion de t'y confronter. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était transposable à d'autres expériences de la vie ? Notamment, j'ai vu que tu avais testé le stage commando, le coxage, etc. Je pense que c'est des moments où tu peux ressentir peut-être une forme de peur, de dépassement de soi, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça se transpose, que tous ces trucs-là, toutes les expériences de vie entre guillemets, entraînent ta résilience globale et qu'après, ça te fait une espèce de gros bloc de résilience qui peut s'exprimer dans différentes situations variées ? Ce qui est sûr, c'est que des fois, tu peux avoir peur dans une situation du quotidien et te dire « Ah ouais, mais attends, j'ai grimpé un immeuble de 64 mètres, je vois pas pourquoi j'aurais peur », ça peut t'aider de ce point de vue-là. C'est plus une référence, en fait, ça te donne un souvenir qui te prouve que t'es capable de faire des trucs. Donc, tu te dis « Ok, j'ai déjà fait ça, donc je vais y arriver ». Donc, c'est juste, on va dire, un soutien moral. Et après, je pense que ça se transpose pas forcément tout le temps parce que toutes les peurs sont différentes. parce que, par exemple, la peur dans le parcours, c'est peut-être une peur de te blesser, de tomber, tout ça. Et là, dans le cadre du coxage, en fait, c'était plus de la peur pure. C'est genre juste « J'ai peur, mais je sais pas de quoi » en fait, puisque c'est un peu le côté, c'est le principe de la torture, c'est que tu sais pas vraiment ce qui t'arrive, ce qui va t'arriver. Donc, tu as juste peur, quoi. Tu sais pas. Mais en fait, il n'y a pas forcément de... Disons que la peur, elle peut se repousser, c'est-à-dire que quand tu pratiques beaucoup le parcours, au bout d'un moment, t'as des choses qui te font plus peur parce que t'as l'habitude de les faire. Donc, on va dire, d'une certaine façon, tu te désensibilises. Mais il y aura toujours un moment où il y a un nouveau truc qui va te faire peur. Et pareil, si pendant deux ans, on t'en fait pas, quand tu reviens, il y a tout qui te refait peur. Donc, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais voilà, la peur, c'est un peu une... Ça va, ça revient. Des fois, c'est petit, des fois, c'est grand. c'est pas quelque chose que tu peux vraiment contrôler, en fait. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer de vivre avec et de la dépasser et puis d'accepter qu'en fait, c'est pas possible qu'elle disparaisse, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est ça que ça t'apprend. Ça t'apprend le fait d'accepter le fait qu'elle est là et que tu peux vivre avec et qu'elle est pas forcément bloquante. Non, non. De toute façon, les émotions, quelles qu'elles soient, ce sont des alliés, même les émotions négatives. La colère t'apprend quelque chose, tu vois, elle te dit que quelque chose te va pas ou tu ressens quelque chose qui est genre de l'ordre du manque de respect ou qui va à l'encontre de tes valeurs. Donc, en fait, la colère, c'est OK d'être en colère. Après, ça veut pas dire qu'il faut la diriger contre la personne, tu vois, ou être violent. C'est juste dire OK, je suis en colère, donc tu peux dire ça me met en colère ce que tu me dis là parce que je trouve ça injuste, tu vois. Et déjà, en fait, c'est déjà bien, c'est une information et la personne va se dire ah mince, je pensais pas que ça ferait ça, tu vois. Donc, en fait, toutes les émotions, elles sont bonnes, en fait. Ouais, en fait, c'est parce que tu vois les émotions comme un message plutôt que de t'identifier à l'émotion. C'est ça le problème qu'on a généralement, c'est qu'on s'identifie totalement à l'émotion, on a l'impression qu'elle nous contrôle alors qu'en réalité, c'est juste un input à notre cerveau pour te dire bah tiens, il y a ceci, il y a cela et que tu peux analyser et en plus, du coup, ça te permet de mettre de la distance un petit peu vis-à-vis de l'émotion et d'éviter d'en être submergé. Et le coxage, t'as eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après, t'as l'impression que ça a changé ta façon de voir les choses, de voir la vie ou c'était simplement... Non. Non. C'était juste horrible. Non, non, je pense pas que ça a pas changé ma vie. Enfin, est-ce que ça a changé ? Ça m'a donné, pareil, c'est comme toute expérience, ça m'a donné un précédent dans le sens où je me suis dit si ça m'arrive vraiment, si je suis dans une situation similaire, j'ai une référence dans ma tête pour me dire bon bah j'ai quand même réussi à vivre ça. Donc je pense que ça me donne une confiance, on va dire peut-être sur certains sujets ou plus sur des expériences qui pourraient être similaires. Mais je dirais pas que c'est une expérience qui a changé ma vie, tu vois. C'est plus je suis content de l'avoir fait et ça m'a appris des choses sur moi, tu vois. Et voilà, mais je dirais pas que depuis j'ai changé mon rapport au monde, tu vois, c'est pas... J'irais pas jusqu'à là, quoi. Donc c'était plus intéressant de le faire et d'avoir aussi ce truc-là de me rendre compte qu'est-ce que ça fait en fait aussi, tu vois. Parce que comme j'avais beaucoup vu dans le cinéma, je me disais mais en fait, ça fait quoi vraiment d'être dans une situation de capture, de torture, en fait, c'est moins fun. C'est moins marrant et du coup, ouais, c'était... Voilà, je regarde pas du tout l'avoir fait mais ça m'a pas transformé, tu vois. Ouais, en fait, quand tu le vois au cinéma, c'est parce que tu trouves ça super cool parce que t'admires la force, la résistance, etc., du héros, tandis que quand tu le vis, t'es juste en train de douiller quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça serait quoi pour toi la... Je sais pas si on peut parler de définition mais c'est quoi pour toi un super-héros aujourd'hui ? Bah là, avec ma nouvelle définition, on va dire, je dirais plus que... Déjà, bon, j'ai du mal encore... Enfin, je m'identicipe trop au super-héros donc c'est difficile mais je pense que ça peut être quelqu'un quand même avec des faiblesses finalement. Puisque c'est quand même le cas aussi de beaucoup de super-héros. Ils ont tous soit une faiblesse, tu vois, la kryptonite, soit ils ont une faiblesse avec leurs proches, soit ils ont un truc qu'ils aiment pas faire. Enfin, il faut quand même prendre en compte que le super-héros, il a aussi sa part de faiblesse, il a sa part d'un, et que c'est avant tout aussi un humain. Enfin non, sauf quand c'est Superman. Mais voilà, il y a quand même ce truc-là où c'est quand même un humain et du coup, je pense que le super-héros, c'est plutôt un super-héros du quotidien, on va dire. Donc ça va être plutôt quelqu'un juste qui réussit à être en accord avec soi-même, qui écoute ses émotions, qui a le courage d'aller là où il a envie d'aller, de faire ce qu'il a envie de faire. C'est un peu, voilà, quelqu'un qui vit en accord avec soi et qui se dépasse et qui finalement est positif et peut aider les autres à sa manière. Tu vois, c'est pas forcément en s'en sauvant des vies, tu vois, mais juste, on est dans une grand-mère à passer le trottoir, tu vois, on est dans la poussette dans le métro. Enfin, c'est des trucs tout cons, tu vois, mais c'est un peu ça. C'est plus le super-héros du quotidien, quoi. Donc c'est plus quelqu'un de complet qui peut aider les autres, quoi. Et du coup, si je comprends bien ce que tu dis, je pense qu'initialement, tu voyais peut-être le super-héros surtout sur son aspect physique et les compétences qu'il avait, tandis que maintenant, pour toi, ces super-pouvoirs, ça serait surtout le fait d'aider les autres, d'être capable de gérer ses émotions, justement, et d'être aligné avec lui-même. Après, le meilleur super-pouvoir, c'est celui de pouvoir tout apprendre de toute façon. Ça, c'est sûr. T'en reviens à ton mantra. Ouais, c'est sûr. Le super-héros ultime, pour moi, c'est ça. Il y en a dans l'univers des comics qui ont ce pouvoir-là, mais c'est le plus cool, tu vois. Tu te dis vraiment en quelques minutes, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire un salto, je peux faire de la cuisine comme un chef. Il y a un côté assez jouissif, donc ça, pour moi, c'est le meilleur super-pouvoir. D'ailleurs, je trouvais ça assez intéressant dans ton histoire. Je crois que tu racontais que tu ne savais pas trop ce que tu voulais faire après le bac, que tu apprenais plein de choses différemment, mais sans trop savoir où ça pouvait te mener, et qu'au final, tu t'es rendu compte que ta propre voix, c'était ta propre capacité, ton propre super-pouvoir, c'était justement d'apprendre à réapprendre. Et donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant, tu vois, c'est un peu la citation d'Albert Einstein qui disait si tu compares, si tu mesures l'intelligence des poissons à leur capacité à grimper aux arbres, ils croiront toujours qu'ils sont stupides. Et en fait, tu vois, tu aurais pu te dire au final, je suis bon en rien, mais c'était justement le fait d'être bon en rien, mais d'être un petit peu pas trop mauvais en tout qui a créé un lien entre tout ça et qui t'a donné une super compétence dans laquelle tu es en fait hyper bon, façon de voir ses forces et ses faiblesses qui permet au contraire de donner et de montrer des opportunités. En plus, il y a plein de gens qui se sentent comme ça généralistes, tu vois. Moi, j'en ai plein, j'en ai rencontré plein. T'en as un devant toi. Voilà, donc, et en fait, on est dans une société de spécialistes, donc c'est difficile de se positionner en généraliste et on est perçu comme incompétent du coup. Et en fait, moi, je pense que c'est l'inverse, tu vois. Alors, je trouve que les spécialistes, c'est très important, toi, tu as besoin d'avoir un neurochirurgien, tu as besoin qu'il soit capable de te guérir. Mais ce que je veux dire, c'est que le généraliste, il a une meilleure capacité d'adaptation et il a, je pense, une meilleure ouverture aussi sur les choses, sur le monde parce qu'il n'est pas dans un seul spectre et dans les avancées scientifiques, généralement, les généralistes, c'est aussi ceux qui permettent de dire « Ah oui, mais vous n'avez pas pensé à faire ce truc-là en fait ? Ah bah non ? Bah oui, il faudra peut-être essayer avec cette autre discipline. Donc, je pense qu'être un généraliste, c'est très bien et c'est totalement une force aussi aujourd'hui. » « Oui, ça permet d'avoir une vision holistique, transversale des choses et du coup, de dézoomer, de voir les choses dans leur ensemble et donc de trouver des solutions potentiellement qui n'auraient pas été vues par quelqu'un qui est hyper spécialiste, qui du coup a des œillères et qui ne voit pas à 360 ce qui se passe autour. Mais tu vois, par rapport à cette socialité d'hyper spécialisation, du coup, tu deviens aussi vachement interdépendant parce que, en fait, tu sais rien faire à part ce que tu fais et donc, tu es complètement dépendant des autres pour tout, tu vois, pour la nourriture que tu manges, pour le fait de te déplacer, pour le fait de t'habiller. Je veux dire, il n'y a plus rien que tu sais faire par toi-même et tu disais tout à l'heure que tu passais ta journée devant un ordinateur, tu n'avais pas envie d'être devant une Kindle le soir et moi, tu vois, c'est pareil, je suis entrepreneur mais la plupart de ma journée, je la passe devant un ordinateur et ça m'a donné une envie de plus en plus forte de me reconnecter à la nature et aussi de me reconnecter aux choses manuelles, tu vois, couper du bois avec une hache, c'est tout con et c'est très associé à l'univers masculin, etc. mais il y a du plaisir à faire un potager, aller chercher tes oeufs le matin, etc. Tu vois, te reconnecter à des choses fondamentales aux bases, tu vois, à tes racines. En tout cas, moi, pour moi, ça a été une vraie révélation, une vraie découverte qui m'anime beaucoup en ce moment. Je me suis beaucoup intéressé aussi à cette logique de permaculture, à me rendre compte qu'en réalité, tout est hyper bien pensé et fonctionne très bien quand on le laisse fonctionner comme il est censé fonctionner et qu'on n'essaie pas de tout contrôler, justement, de tout hyper spécialiser, de tout industrialiser. Ouais, bah du coup, c'est le... C'est aussi ce que je... Comment dire ? Ce que je mets en avant sur le livre et sur ma chaîne, c'est l'autonomie, tu vois, de développer l'autonomie, donc développer la capacité à apprendre. Donc, si t'arrives pas à monter un meuble, bah t'apprends à monter un meuble. Si t'arrives pas à communiquer, t'apprends à communiquer et justement, même si tu deviens pas expert, en fait, tu deviens quand même assez... T'arrives à un niveau assez satisfaisant pour que ça soit utile, en fait. mais indépendant de plein de choses, quoi. Et ça te permet de... Si on va dans l'extrême, ça te permet d'être meilleur en survie aussi, tu vois, d'être capable de t'adapter à toutes conditions de vie, trouver de la nourriture, trouver un refuge, tout ça. Donc, c'est un peu ce truc-là que j'aime bien aussi en ce moment. Je me dirige un peu sur ça aussi, sur la survie, sur le côté comment je fais, en fait, pour être autonome, en fait. J'avais reçu Vic Verdier sur ce podcast aussi, je sais pas s'il voit qui sait, il est master instructeur chez Movnat et sur les stages notamment en Combative et Aquatics et c'est quelqu'un de minimaliste, complètement minimaliste, je crois qu'il a 100 objets et dans sa maison, il n'a même pas de meubles. Donc, j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il m'envoie des photos de sa maison pour voir à quoi ça ressemble. Et justement, il disait qu'il n'avait pas besoin d'objets parce qu'il était capable de les faire par lui-même. Donc, quand il arrive quelque part, il a besoin de quelque chose, il est capable de le faire par lui-même. Et donc, quand tu as la connaissance, j'ai trouvé que c'était une philosophie assez intéressante. Et alors du coup, tu penses que maintenant, après avoir appris plein de choses différemment, enfin différentes pardon, est-ce que tu vois différemment la capacité d'apprentissage ? Maintenant, est-ce que tu as la conscience du fait qu'en réalité, tout paraît peut-être complexe extérieurement mais en réalité, rien n'est insurmontable et que tu peux réussir à tout faire assez facilement ? Ça, c'est le principal avantage que j'ai obtenu après toutes ces expériences c'est que même si quelque chose, je sais que je ne sais pas encore le faire, je n'ai pas de doute sur ma capacité à réussir, même si c'est un truc qui n'est pas forcément dans mes passions ou des trucs comme ça. Donc ça m'a donné la confiance de pouvoir tout apprendre donc ça a enlevé la peur du changement forcément, enfin la peur du changement dans le sens où si là, demain, YouTube expose, bon ben en fait, je sais que je vais pouvoir faire plein d'autres trucs différents où je peux, toi, me concentrer peut-être sur de la conférence donc apprendre à parler en public, apprendre l'art oratoire, je peux me dire que si il faut que j'écrive un autre livre, ben j'écris un autre livre, tu vois, je sais que je n'ai pas trop peur en fait de ça où je me dis quelles que soient les modifications dans ma vie, je pourrais y faire face via l'apprentissage, tu vois, c'est ça que ça m'a donné comme confiance c'est effectivement quand, tu vois, il y a, donc je devais, à la base, Audible m'a contacté pour faire l'audiobook et je leur ai dit ben ça serait cool que ça soit ma voix, tu vois, et bon ça s'est pas fait parce qu'il y avait pas assez de temps et qu'ils voulaient pas prendre de risques, ce que je peux comprendre, tu vois, mais du coup moi je leur ai dit mais moi je sais que si vous me donnez le temps, je me forme et tu vois, je pourrais du coup le lire parce que c'est un apprentissage parce que tu vois, c'est un métier de comédien de voix donc il y a tout un, des techniques à avoir, tout ça, mais je leur dis mais moi je sais que si vous me donnez le temps, j'y réussis, tu vois, bon eux je pense qu'ils y croyaient pas parce qu'ils sont pas dans ce même délire là mais moi j'étais certain d'y arriver, tu vois, et je sais que j'étais pas dans le, dans le, comment dire, dans le, dans le faux ou dans l'illusion parce que je sais exactement comment ça marche, tu vois, et je sais que ça va prendre le temps, je sais par quelle étape je vais passer et du coup j'ai pas peur et je me dis ben en fait je vais juste vous lire mon livre et que ça soit, ça soit professionnel, tu vois, et du coup ça sur plein de domaines où des fois quand on me propose des trucs que je sais pas encore faire, je m'avance en me disant ok ça, ça va être bon tu vois, même si je sais pas encore le faire tu vois, parce que je sais que je vais, je vais apprendre et que ça va le faire quoi, donc c'est, c'est ça que ça m'a donné en fait, c'est cette confiance là qui je pense est une confiance que beaucoup de gens auraient besoin aussi d'avoir pour justement être plus tranquille avec l'incertitude, tu vois, ceux qui ont un seul métier toute leur vie et que s'ils sont virés c'est la fin du monde et en fait, il y a plein de métiers qui peuvent s'apprendre assez rapidement, tu vois, notamment le code informatique c'est un peu le truc qu'on a besoin énormément de gens comme ça dans le dev web et j'ai une amie qui était dans la food, je crois qu'elle était dans plutôt vraiment, je sais pas, c'est pas dans la cuisine mais dans une entreprise liée à la food, tu vois, et elle était pas du tout dans le dev web et puis elle a arrêté, elle s'est reconvertie, elle a trouvé du boulot et ça marche trop bien, tu vois, et je me dis, mais c'est ça en fait qui est trop cool aussi dans l'apprentissage, c'est que elle, elle a pas du tout paniqué, elle s'est dit, vas-y, je vais faire ça, elle a appris et je fais, mais c'est trop bien, c'est genre, t'as changé de voie assez rapidement, ça s'est bien passé et au final, tu vois, c'est un truc, c'est un peu, voilà, c'est pour ça que pour moi c'est un super pouvoir, tu vois, c'est que t'es capable de changer de voie et que ça se passe bien, quoi. C'est peut-être ça en réalité le principal frein à l'apprentissage, c'est les croyances limitantes qu'on a, le découragement, la désillusion avant même d'avoir démarré en étant écrasé par l'immensité du travail à accomplir pour arriver à un résultat mais qu'on surestime très certainement et on voit quelqu'un faire, je sais pas, par exemple, justement du code informatique où tu te dis, il va me falloir des années si je veux me former là-dedans où tu vois quelqu'un faire des Einstein ou des choses comme ça, tu te dis, j'y arriverai jamais, c'est pas possible que je sache le faire, etc. Alors qu'en réalité, ce que tu partages, c'est que si tu y mets du temps, de l'énergie, une bonne concentration, une bonne passion, une envie initiale, une vraie lumière dans ton cœur et potentiellement un coach, tu peux apprendre et réussir à apprendre n'importe quoi. Surtout le DevWeb, parce que le Einstein, ça sera plus dur. Mais le DevWeb, c'est... T'as des trucs de trois mois intensifs, tu vois, et en fait, c'est une question d'immersion. La méthode d'apprentissage la plus rapide, c'est l'immersion, donc ça veut dire plonger vraiment à fond, comme j'ai fait par exemple, tu vois, pour la langue des signes, c'était six heures de cours par jour pendant un mois, tu vois. Du coup, à la fin, forcément, t'as un niveau que quelqu'un aurait pris peut-être trois mois, six mois à avoir. Et il y a plein de choses comme ça. Alors, quand t'es dans... Quand t'as un travail, des enfants et tout ça, tu te dis, je vais pas pouvoir faire. Effectivement, tu peux pas si t'as des obligations, mais tu peux toujours déconstruire le temps et te dire, de toute façon, moi, mon objectif, c'est pas forcément de devenir bilingue, donc je vais juste commencer par une demi-heure par jour, une heure par jour. Après, c'est plus vraiment la question de quel est ton objectif. Moi, je sais comme j'ai du temps et que j'ai vraiment envie d'aller au fond des choses, je me permets de faire des projets d'immersion où je vais vraiment à fond. Mais après, comme j'en parle dans le bouquin, il y a plein de moyens de trouver du temps, déjà de réduire des temps inutiles comme les temps sur le téléphone. Tu vois, on est à 3h30 en moyenne par jour, donc pourquoi pas enlever une demi-heure. On a plein de trucs, on va dans les transports et on regarde son téléphone. Bah non, dans les transports, tu peux apprendre aussi. Il y a plein de façons de trouver du temps quand on veut apprendre et c'est vraiment juste si t'as vraiment envie, tu vas trouver le temps et tu vas te rendre compte, t'as plus de temps que t'imagines. Mais voilà, même moi, des fois, je peux dire le mot où j'ai pas le temps alors que c'est vraiment juste que j'ai pas pris le temps ou j'ai pas envie de le prendre. C'est pas tellement qu'on a pas le temps. Le temps, il est à disposition, c'est juste comment l'utiliser intelligemment et comment le faire fructifier. Et dans ton livre, tu racontais aussi que justement, quand tu faisais des projets d'immersion comme ça, t'y allais à fond, tu te prenais même comme tu te donnais même un rôle de personnage. Je sais pas si tu veux apprendre à piloter, par exemple, toute cette association à ton personnage, t'as l'impression que c'est important dans le processus d'apprentissage ? C'est important pour moi. Après, c'est plus parce que j'aime bien le cinéma et j'aime bien, comme j'ai fait des études aussi d'acting, j'aime bien ce truc-là un peu de rentrer dans un rôle, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'est important. Après, je sais que ça peut décupler l'apprentissage aussi pour les gens parce qu'en fait, ça te met vraiment du coup en immersion et c'est-à-dire que si tu te dis vraiment bah là, je rentre ce truc-là, je veux vraiment devenir pilote et du coup, tous les jours, je me mentalise de devenir pilote. Donc forcément, ça a un impact sur l'apprentissage puisque c'est aussi mental. C'est que mental l'apprentissage, même si, je veux dire, tu vas faire physiquement des choses, mais ça se passe quand même principalement dans la tête. Donc ouais, effectivement, moi j'aime bien ça. Bon après, là, l'exemple que t'as donné, c'est un exemple parce que pour le coup, j'ai pas appris à piloter mais c'était un exemple que je donnais parce que je trouvais ça assez marrant et je pense que si vraiment je voulais faire pilote de chasse, clairement, ça serait un truc que je ferais. Je me mettrais top gun tous les jours, habillé en pilote et puis j'aurai un jeu vidéo sur le pilote de chasse, je ferai un simulateur et en même temps, j'apprendrai. Après, je sais que moi, c'est ma façon un peu extrême parce que je suis passionné à fond et que je sais que tout le monde ne serait pas forcément dans ce délire-là, tu vois. Mais je sais que moi, c'est vraiment, je vois ça comme un film, donc je me dis, vas-y, c'est moi le prochain top gun, c'est moi le prochain, je ne sais plus comment il s'appelle Tom Cruise et je rentre dans le rôle et vas-y, je vais apprendre et ça va être trop cool. Non, mais ce n'est pas bête du tout parce que ça m'évoque plusieurs choses, mais notamment, déjà, d'un point de vue physiologique, tu vois, tu as Jody Penza, notamment dans le Placebo, c'est vous, qui raconte un petit peu comment tes constructions mentales, ton état de pensée et la façon dont tu te projettes aussi dans l'avenir modifie l'expression de certains gènes et donc modifie toute ta physiologie, toutes tes boucles de physiologie, etc. et donc ton état interne et par conséquent, ta capacité à réussir ou non, comme si le corps, en fait, se préparait à l'objectif que tu lui donnais. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, c'est au niveau d'un point de vue plus psychologique, d'un point de vue identitaire, on a tendance à beaucoup fonctionner par l'exemple, d'apprendre de l'exemple. Tu vois, notamment les enfants, au début, ils se construisent par l'exemple des gens qu'ils ont eu autour d'eux et une fois adulte, tu as par exemple, allez, Mathieu Stéphanie dans Génération de vie sur self, sa phrase phare, c'est on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus et donc ça montre bien à quel point notre écosystème de vie, les gens qu'on côtoie le plus souvent, les livres qu'on lit, etc. conditionnent notre terreau mental et donc notre capacité à aller vers tel ou tel objectif et donc ça paraît assez logique que même dans l'apprentissage si justement tu as de l'anglais par exemple pour apprendre l'anglais à tous les niveaux en vidéo, en audio, avec des interactions sociales avec des gens, avec des livres que tu lis, avec ton prof, etc. Tu vas te mettre complètement dans un monde en fait immersif qui oblige ton corps parce qu'en fait, le corps et l'esprit, il est fait pour s'adapter, pour survivre, c'est ça sa raison première et donc dans un environnement comme ça, entre guillemets, de stress parce que ça sera considéré comme un stress et l'inconnu, il sera obligé de se mettre en ordre de bataille pour apprendre le plus rapidement possible tandis que si au final tu fais 10 minutes d'anglais tous les 3 jours, etc. les résultats ne sont pas du tout les mêmes et pas seulement parce qu'il y a moins de temps mais il y a aussi beaucoup moins d'engagement de la part du corps. C'est ce que j'avais fait pour l'anglais, j'avais fait une remise à niveau et j'ai fait ça, j'ai fait lire, voir, écouter, parler tous les jours pendant un mois. J'ai vu même avec tes amis, c'était une belle expérience d'autant plus que moi j'étais assez, même très très mauvais en anglais, j'ai eu 3 à mon bac, c'est un bon exemple d'ailleurs l'anglais parce que j'ai eu 3 à mon bac d'anglais, de toute façon j'étais un relativement mauvais élève, j'allais que dans les cours qui m'intéressaient donc j'ai séché 188 demi-journées en terminale ce qui représente un peu plus de la moitié de l'année. D'ailleurs avant d'aller passer mon bac j'étais voir le directeur adjoint en disant ce serait bien que je puisse sécher le dernier mois de cours parce qu'il faudrait que je révisse tous les cours auxquels je n'ai pas été et il m'a proposé de me déscolariser. Bref, mais tout ça pour dire que j'avais des lacunes énormes en anglais et maintenant j'ai une vraie motivation double, triple, j'adore voyager, pour mon boulot j'ai des relations à l'international et par rapport à cette exploration du potentiel humain il y a plein de ressources aux Etats-Unis qui sont hyper intéressantes et auxquelles j'ai envie d'avoir accès donc j'ai une triple motivation et au début j'ai commencé un petit peu peut-être comme tout le monde avec du babel dix minutes comme ça en dilettante et en réalité après deux ans j'avais à peine progressé un petit peu mais vraiment pas grand chose et là maintenant je fais les choses sérieusement avec justement déjà un coach avec qui je parle une heure par semaine qui me donne des exercices etc j'essaie de me plonger beaucoup plus justement d'être dans un environnement plus immersif en lisant des trucs en regardant des trucs etc en anglais en essayant de comprendre des articles et tout et j'ai progressé mais cent fois plus et du coup maintenant je me sens relativement à l'aise à l'oral je lis bien les ressources en anglais et je sais relativement bien écrire aussi ça reste relatif je suis pas un parfait bilingue mais j'ai vraiment vu la différence de résultat par rapport à l'engagement donc t'as ça et puis t'as l'autre méthode que tu peux lier à l'immersion c'est l'enjeu l'enjeu c'est par exemple pour apprendre rapidement une langue il faut que t'aies aussi peut-être pas le choix c'est un peu le même principe que pour écrire mon bouquin c'est que j'ai vendu le bouquin sans l'avoir écrit j'ai dit ouais ouais j'ai une idée ouais ouais j'ai déjà écrit des trucs tout ça du coup j'ai écrit le sommaire alors que je je savais pas ce que je devais faire et ils ont aimé et donc après j'étais obligé de l'écrire donc là en fait c'est un enjeu t'as une deadline t'as une date t'as un truc c'est signé donc là en fait ton cerveau et ton corps ils se disent bon le bas de combat tu vois et tu peux faire pareil pour une langue tu vois tu peux te trouver un engagement tu te dis bah j'ai pris un billet pour aller rencontrer telle personne au Japon c'est dans deux mois elle parle pas du tout anglais ou français bah en fait bah je suis obligé quoi ou tu prends un taf tu prends un taf où ça demande de parler italien alors que tu sais pas encore parler italien tu fais oui oui je parle italien tout ça et en fait tu te mets dans la situation enfin en fait t'auras pas le choix parce que s'ils t'acceptent dans le boulot et que tu te dis bah dans deux mois tu commences en italien tu vois il y a pas de problème bah en fait moi c'est une méthode que je trouve intéressante tu coupes l'immersion avec l'enjeu et là t'es sûr que tu vas faire des trucs de ouf après c'est je sais que quand t'en parles quand tu dis ça aux gens ils trouvent ça extrême mais moi je sais que c'est si tu me demandes quelle est la meilleure méthode d'apprentissage je te dis bah c'est ça si tu veux aller le plus vite possible si tu veux transformer un truc qui prendrait trois ans en deux mois bah il faut mettre les moyens et il n'y a pas de tu vois je parle jamais de hack enfin toi il n'y a pas d'astuce pour aller plus vite il y a plein de trucs qui t'aident à être plus efficace mais genre le temps il sera toujours le même de l'apprentissage tu vois tu peux l'aller plus vite dans l'immersion c'est juste parce que tu mets plus d'heures d'un coup mais au final le temps passé je pense que si tu le dilates sur des années ça revient un peu au même tu vois ce que je veux dire c'est que c'est juste qu'il est plus compressé mais au final si tu fais ça sur trois ans bon bah voilà donc voilà je pense que c'est c'est juste une question de temps quoi tu penses que tu penses que justement c'est juste une histoire de contraction parce que je me dis tu vois si t'es deux mois à fond dedans et bah au final tu révises le lendemain les notions que t'as vu la veille etc t'as une espèce de tu baignes tellement dedans que tu réactives tout le temps les circuits neuronaux qui sont en train de se construire et donc qui se solidifient à fond tandis que si tu fais ça en trois ans tu vois par exemple moi je fais sur mon temps libre je suis des cours de physio parce que je suis passionné par ça et mais en fait en réalité tu vois j'avance tellement lentement que bah je vais peut-être mettre trois ans d'ailleurs et du coup tu vois à la limite j'ai oublié ce que j'ai appris dans le premier chapitre maintenant parce que ça fait déjà six mois et que j'ai pas eu le temps de revenir dessus etc tu vois ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que là en termes de de montant enfin de je sais pas de effectivement ça sera plus efficace de le faire dans un temps court et en immersion et sur deux mois que sur trois ans mais ce que je veux dire c'est qu'au final le temps t'as toujours besoin de temps pour apprendre c'est pas genre tu coupes pas 1000 heures tu vas pas les couper en 500 heures tu vois y'a toujours besoin des 1000 heures c'est juste est-ce que tu les fais plus rapidement ou est-ce que tu les fais de manière espacée quoi mais au final y'a pas de shortcut y'a pas de truc pour toi te dire pour te débarrasser de 500 heures d'un coup tu vois faut juste passer le temps dessus quoi et il faut le passer de manière efficace là en fait c'est plutôt la question de comment pas perdre du temps en fait c'est pas comment gagner c'est comment pas en perdre donc c'est-à-dire pas en perdre bah justement en utilisant des méthodes qui marchent pas en faisant pendant une journée la même chose sans apprendre de tes erreurs donc c'est plutôt éviter de ces trucs là moi c'est plutôt ces trucs là que j'essaye de dire dans le bouquin c'est tous les trucs qui font perdre du temps ou qui te font en fait pas progresser quoi parce que tu peux passer 3 ans comme tu dis sur un truc et il y a des gens qui partent à l'étranger et qui apprennent jamais la langue tu vois parce qu'ils restent avec les expats parce qu'ils ont pas besoin finalement et finalement ils ont rien appris quoi d'ailleurs j'ai une petite parenthèse sur le bouquin qui est génial à 3 égards le premier bah déjà c'est qu'il est très intéressant le second c'est que j'aime bien la façon dont t'as gamifié le truc avec des niveaux etc un peu comme si t'étais dans un jeu vidéo ça rend le truc hyper ludique c'est vraiment agréable à lire et le troisième c'est qu'il y a un univers graphique qui est vraiment hyper sympa à la base comme je te le disais j'avais commandé sur Kindle et ça a pas marché donc j'ai acheté en physique et je regrette pas du coup ce petit changement parce que franchement il est vraiment super merci et tu disais que tu utilisais pas trop de hacks mais je pense qu'il y a quand même tu partageais notamment quelques outils et puis t'as parlé notamment tout à l'heure quand tu parlais du parcours du pouvoir de la respiration il y a quand même est-ce qu'il y a des choses que tu utilises de façon générale même pas forcément pour apprendre pour être plus concentré plus focus essayer de te mettre dans un état de flot et d'être vraiment hyper efficace par exemple si tu passes 6 heures à apprendre la langue des signes il faut réussir à être 6 heures concentré etc. sur un même sujet comment est-ce que t'arrives à te propulser dans cette édite de concentration intense où t'es capable de donner le meilleur de toi-même pour apprendre pour travailler pour faire ce que tu veux pour la langue des signes pour le coup t'as pas le choix t'es dans un cours en fait donc c'est pas 6 heures tout seul devant un bureau et du coup t'as quand même une pause déj enfin je veux dire c'est 3 heures et 3 heures et donc là dans ce cadre là c'est assez facile de rester concentré après quand c'est être concentré chez toi j'en parlais déjà plus tôt mais le téléphone c'est clairement le pire ennemi au monde donc faut le brûler ou l'exploser faut le mettre dans un micro-ondes non mais tu vois faut réussir vraiment à s'en débarrasser après pour rentrer dans le flot moi je sais que c'est plus trouver aussi le lieu où je vais avoir peu de distractions en fait je pense que le principal ennemi de la concentration c'est la distraction quelle qu'elle soit ça peut être quelqu'un ça peut être du bruit ça peut être le téléphone donc le meilleur moyen de rentrer dans le flot rapidement c'est d'éliminer tout ça tu vois donc ça c'est globalement les trucs que je peux utiliser après il y a ça c'est un truc tout con mais je sais que quand t'es à jeun quand t'as pas mangé t'as une meilleure concentration enfin j'avais lu une étude là dessus alors l'idée c'est pas de dire ne mangez pas à chaque fois que vous allez apprendre mais c'est juste un truc tout con comme ça j'avais lu et c'est vrai que moi je sais que parfois je suis plus efficace un petit peu le matin justement quand j'ai pas trop mangé il y a aussi savoir justement les heures sur lesquelles t'es le plus productif moi je sais que c'est clairement je peux abattre énormément de travail entre 6h et midi 13h et je sais que après c'est un peu plus difficile donc pour apprendre toi clairement je sais aussi que je vais utiliser ce genre de choses et après tu peux utiliser de la musique pour te concentrer pour rentrer dans le flow moi je vais l'utiliser plutôt pour tout ce qui est du travail d'écriture parce que pour apprendre j'aime pas forcément avoir de la musique ça me servira à rien mais voilà il y a plein d'autres trucs c'est qu'après c'est plutôt une petite liste de checklists que tu peux te faire pour entrer dans le flow zut j'ai perdu ce que je voulais te dire pourtant tu veux de l'eau je reviendrai dessus après si je m'en souviens ah si voilà c'est sur l'organisation du temps parce que c'est un truc qui m'a beaucoup drivé aussi tu vois j'ai beaucoup de routines j'ai catégorisé de façon assez précise mes journées d'ailleurs à un moment c'était même tombé à l'extrême où chaque chose avait sa case et elle pouvait pas en sortir et donc j'étais devenu un peu rigide voire militaire dessus et pour mes relations sociales mes amis ma famille ça pouvait être parfois difficile à vivre donc surtout depuis la naissance de ma fille j'ai gommé un petit peu les limites de ces cases mais pour autant j'en ai quand même gardé beaucoup d'enseignement et cette organisation du temps me permet de faire beaucoup plus de choses que la plupart des gens et je trouve ça vraiment c'est un sujet qui m'intéressait énormément et donc là notamment j'ai modifié l'organisation de mes journées et comme toi tu vois je me suis aperçu que de 6h à midi midi 30 c'est le moment où j'étais le plus productif le plus efficace et donc c'est là où j'abats tout mon travail principal on va dire et du coup l'après-midi je me permets d'être beaucoup plus beaucoup plus détendu je fais notamment mon sport etc et en réalité tu vois avec 5h comme ça le matin à fond hyper productif et bien j'abats autant de travail qu'avec 8h que je faisais avant mais répartis différemment sur ma journée tu vois donc là par contre il y a une vraie logique de concentration du temps où tu peux avec moins de temps en faire plus en étant hyper focus hyper concentré en ayant tes capacités mentales qui sont parfaitement connectées et justement une propension à la distraction beaucoup moins importante parce que quand t'es concentré t'as moins envie d'aller ouvrir un nouvel onglet pour regarder je sais pas une connerie lire un article etc tu vois aujourd'hui on est quand même dans une économie de l'attention où même si tu désactives tes notifications même si t'as pas ton téléphone et bien tu peux facilement être attiré par un autre article une newsletter etc que t'as reçu par mail et donc ton attention elle arrête pas de switcher d'un truc à l'autre et ça tu vois j'ai l'impression que ça arrive surtout quand t'as une forme de fatigue mentale tu vois et quand au contraire t'es en pleine énergie mentale que t'es à fond sur ton sujet et bien enfin moi en tout cas je suis un peu dans un effet tunnel et je suis à fond dedans et je suis 100% efficace tu vois et donc cette nouvelle organisation du temps me permet d'avoir aussi plus de temps justement pour ma famille pour moi pour mon sport donc je pense qu'il y a un vrai sujet à ce niveau là et chacun doit trouver ses propres rythmes je suis pas en train de dire que c'est la méthode magique mais je trouve ça très très intéressant ouais bah moi je sais que là présentement je suis plus de routine justement parce que j'ai fait comme toi c'était au début de ma vingtaine j'avais toutes les heures qui étaient cadrées tu vois et je trouve pas plus tellement d'intérêt dans ça et je pense que c'est peut-être temporaire tu vois peut-être aussi j'en ai eu marre et je me dis bon bah maintenant plus de routine tu vois le seul truc que je fais c'est j'ai toujours marqué ce que je dois faire dans mon Google Agenda donc je sais toujours que j'ai du travail qu'est-ce que je dois faire et je sais que je me lève et je fais toujours des étirements c'est le seul truc que je fais pour l'instant et je trouve que je suis pas forcément moins efficace j'essaie davantage de comprendre qu'est-ce qui me permet d'être bien donc pareil tu vois si je sens que là c'est pas une journée pour travailler je vais pas travailler tu vois et je sais que c'est ça peut paraître bizarre mais pour moi c'est plus intelligent que se forcer et de se mettre dans un truc de parce que moi j'ai fait un burn-out justement donc c'est aussi par rapport à ce burn-out que j'ai envie de tirer des leçons et de me dire que j'essaye plus de suivre un rythme où tu vois là j'ai fait 5 jours de survie sur les toits et ensuite j'ai fait quasiment 4 jours de montage intense tu vois et donc je fais que ça pendant 4 jours donc pour le coup je fais rien d'autre mais après je vais me dire je fais 2 jours ou je fais rien et j'essaye plutôt d'avoir un rythme comme ça ça veut pas dire que je suis comment dire dilettante et que je suis toujours dans mon canapé ça veut juste dire que j'accepte des périodes de surproductivité intense sur un moment que ça me fait plaisir que j'adore être dedans et des périodes de relâchement où je vais prendre 2 jours ou une après-mère me dire bah là je suis pas dans le mood et c'est ok tu vois et c'est un discours on va pas trop entendre dans l'entrepreneuriat ou dans la productivité parce qu'on est plus sur non non il faut trouver des hacks faut dire non non si t'as une baisse de machin faut faire ci moi je me dis maintenant je vais réussir autant à atteindre mes objectifs avec moins d'efforts et c'est un livre qui s'appelle Effortless je sais pas si tu l'as lu mais je peux te le conseiller qui parle de ça en fait qui te dit et j'en parle dans le bouquin c'est le what pareto c'est 20% d'efforts 80% de résultats donc est-ce que vraiment c'est une question d'être à 300% tout le temps non c'est plutôt où est-ce que tu mets tes priorités est-ce que par exemple dans le cadre de YouTube est-ce que c'est pas faire une vidéo qui te prend plus de temps mais qui te rapporte je sais pas 10 000 abonnés que te cravacher à faire 5 vidéos qui vont t'en remporter 100 donc c'est plus j'essaye un peu d'être dans cette nouvelle forme de vie de se dire j'ai envie de profiter davantage d'être dans le moment tu vois j'ai pas d'enfant mais je me dis en fait j'ai aussi envie d'être vraiment comme si j'avais un enfant donc tu prends le temps de t'arrêter tu vois tu prends le temps d'écouter quelqu'un tu prends le temps de je le faisais déjà tu vois m'écouter les oiseaux enfin il y a un côté où ce truc là est hyper important et il nourrit aussi le moment où tu travailles beaucoup tu vois si t'as pas ce moment là de de comment dire de pas expectation je sais plus le mot bah mettre pas surtout prendre le temps de perdre du temps non non mais tu sais quand tu éblouisses enfin le fait d'être émerveillement émerveillement ouais du quotidien et de garder ce truc là tu vois et surtout dans les métiers artistiques c'est hyper important tu vois d'avoir ces moments là un peu de de détendre de voir des gens et donc ouais je sais que je suis plus avant j'étais en mode tu vois lundi à vendredi même week-end lundi 5h30 tu vois il y avait ce truc là hyper productif mais je pense après c'est une question de trouver son équilibre tu vois tu pars un peu dans un extrême là peut-être que je suis dans un extrême un peu plus mou et peut-être qu'ensuite je vais me remettre dans un truc un peu plus cadré mais en fait c'est un apprentissage en fait aussi tout simplement trouver son rythme ça peut prendre je pense que ça prend toute la vie au final savoir vraiment comment tu travailles ça prend du temps mais c'est intéressant moi j'adore en fait le changement donc passer toute ma vie sur la même routine je pourrais pas donc j'ai souvent changé de routine et pas avoir de routine c'est une nouvelle forme de routine tu vois de me dire comment ça se passe est-ce que vraiment je bosse moins bien ou pas tellement tu vois en fait je pense que moi dans mon cas comme je suis passionné par ce que je fais je sais que bah non je vais me mettre à travailler tu vois mais par contre effectivement les trucs qui reviennent c'est toujours le portable les distractions ça c'est toujours le gros point relou quoi c'est passionnant ce que tu partages je suis un peu comme toi enfin même complètement comme toi dans le sens où j'expérimente beaucoup et donc je modifie souvent mes routines et souvent je suis obligé d'aller dans l'extrême pour en extraire des enseignements et puis après tester autre chose en gardant un petit peu des learnings que j'ai eu avant et puis on en incorporant d'autres et puis à chaque fois je modifie un peu les réglages et c'est comme ça qu'on évolue et comme tu le dis je pense que t'évolues tout au long de ta vie parce que le contexte modifie aussi la façon dont tu dois fonctionner mais il y a quand même 2-3 apprentissages que j'ai trouvé très intéressants dans ce que tu partageais j'ai commencé par le le rapport au temps quand t'es entrepreneur moi j'ai souvent travaillé 50, 60, 70 heures par semaine et c'est aussi parce que je m'étais déjà au début c'est parce que t'as l'écrou t'as pas d'argent t'as besoin d'en gagner et donc du coup t'es à fond et puis après c'est aussi parce que tu t'es construit avec cette image de l'entrepreneur qui travaille à fond et du coup tu culpabilises si tu travailles moins et tu vois t'as beau connaître la loi de Pareto d'un point de vue théorique etc te rendre compte que parfois t'es moins productif mais que tu te forces quand même à travailler etc et que ça te ferait peut-être du bien d'aller marcher un peu dehors et peut-être que tu trouverais d'ailleurs la solution à tes problèmes en allant marcher dehors plutôt qu'en t'acharnant comme un con dans ton ordi mais psychologiquement tu te culpabilises en faisant ça parce que tu te dis ouais mais je suis pas un bon entrepreneur je suis pas en train de faire ce qu'il faut etc donc il y a toute cette construction aussi de la société et à cet égard je trouve ça intéressant de se poser la question est-ce que c'est normal d'eux ? parce qu'il y a un tas de comportements acquis qui nous viennent des gens autour de nous de la société de nos parents de ce qu'on observe de nos collègues mais qui en réalité reposent sur aucune réalité que ce soit physiologique scientifique etc tu vois et donc du coup tu reproduis des schémas sans même avoir vérifié leur intérêt et leur véracité et donc par exemple par rapport au travail si tu regardes il y a 300 ans par exemple ça aurait peut-être paru absurde de travailler 35 ou 40 heures par semaine la notion qu'on a aujourd'hui du travail elle est très propre à notre société et d'ailleurs j'aime bien il y a quelque chose qui est assez drôle à cet égard c'est qu'on a souvent essayé d'innover pour se faciliter la vie justement pour moins travailler pour moins se fatiguer et en réalité on s'aperçoit dans l'évolution de l'histoire qu'on travaille de plus en plus pour maintenir ces technologies qui sont censées nous permettre justement d'avoir plus de temps pour nous et de moins travailler donc en réalité on s'est fait prendre à notre propre piège donc je trouve ça assez intéressant justement de remettre en question ces modèles de se poser des questions déjà de commencer par se poser des questions et après tu vois quand tu disais que se forcer tu vois c'était pas forcément bien tu parlais du burn out et c'est vrai que moi j'ai déjà eu la sensation justement de me forcer parce que j'étais pas dedans etc et de le faire quand même et je trouve qu'il y a un double effet négatif déjà tu prends pas de plaisir à faire ce que tu fais et en plus après t'es pas satisfait de toi parce que t'as l'impression d'avoir mal travaillé d'avoir enfin tu vois t'es même pas satisfait de t'être forcé parce que en définitive t'es pas content du travail que t'as produit donc au final c'est vraiment pas très intéressant d'un point de vue efficience et pour autant tu disais c'est important d'avoir du temps libre de perdre du temps pour la créativité pour les métiers artistiques mais pas que tu vois moi en tant qu'entrepreneur et bah en réalité j'ai eu souvent tendance à avoir tout le temps la tête dans le guidon alors qu'à les moments où je réfléchis le mieux c'est quand je suis en train de marcher dehors tu vois c'est justement quand je prends des pauses que mon cerveau il peut décanter prendre du recul des focus et en fait il est toujours en train de processer t'as l'impression que tu travailles plus parce que t'es plus techniquement en train de faire quelque chose et que c'est vrai que l'image de la société quelqu'un te voit il va dire ouais il se prend une heure dans sa journée pour aller marcher dehors mais en réalité t'es aussi en train de travailler et ton cerveau en tâche de fond il est en train de solutionner de mettre tout en ordre de tout bien organiser d'avoir de nouvelles idées etc et c'est aussi ça ton travail ça c'est le c'est les modes t'as deux modes t'as mode focus et mode diffus mode focus c'est ce que tu dis c'est quand t'es dans le travail et le mode diffus c'est quand tu fais une autre activité mais qu'en arrière tâche ça continue de travailler et les modes diffus ça active généralement dans les choses qui t'amènent dans un flot donc prendre une douche faire du vélo marcher en fait toutes ces activités là c'est des activités on va dire automatiques et c'est dans ces moments d'automaticité que ton cerveau en fait il va trouver les idées donc effectivement en fait même quand tu vois moi je suis sur un montage au bout d'un moment où j'ai plus d'idées j'y arrive plus et bah c'est justement des idées de montage qui vont venir quand je vais faire ma balade donc c'est même tu vois ça devrait être autant important que de travailler quoi que de dire effectivement d'identifier à l'image de l'entrepreneur qui travaille 70 heures oui bah non en fait faut que tu sortes aussi dehors que tu vois des amis bah c'est tout con mais il y a on va dire les gens quand je dis normaux c'est on va dire les gens qu'on va dire à 35 heures un travail eux ils s'imaginent pas ils voient pas l'intérêt de travailler 70 heures tu vois ils sont beaucoup plus dans ce truc là de bah je sors après le boulot je vais pour un verre alors que je trouve que les entrepreneurs on a tendance un peu à se dire ah bah non faut que je reste bossé jusqu'à 20 heures faut que je sorte pas le week-end en tout cas à une époque moi c'était ce que je me disais et en fait je me dis bah non c'est bien en fait aussi de juste bah sortir profiter quoi ouais profiter bah oui déjà c'est important de vivre de vivre sa vie déjà et puis même tu vois dans une logique de santé d'équilibre je te disais je te partageais tout à l'heure que depuis que j'avais lancé ce podcast je m'étais jamais senti aussi énergique productif créatif heureux aligné avec moi-même etc mais c'est aussi parce que justement j'ai réévalué mes priorités mes différents piliers et avant j'avais un gros pilier central qui était mon boulot et mon business et puis maintenant en fait j'en ai plein j'ai mon boulot mon business j'ai ma passion pour l'exploration du potentiel humain j'ai ma femme ma fille ma famille j'ai mon sport mon hygiène personnelle j'ai ma connexion à la nature et tu vois si j'en ai je pense que c'est ça aussi peut-être que tu pourras nous en parler un peu du burn-out mais je me dis tu vois si tu reposes que sur un seul pilier et que ce pilier il se pète la gueule ben c'est le drame tu vois tandis que si t'en as plusieurs ben il a beau aller moins bien t'as beau avoir des bas parce que quand t'es entrepreneur il y en a forcément c'est des montagnes russes perpétuelles et ben t'en as d'autres sur lesquelles te reposer et ça te permet aussi de traverser la tempête c'est vrai après moi le burn-out c'était pas tellement lié à ça c'était plutôt lié au super-héros donc au fait de vouloir être bon partout tu vois de vouloir faire des vues gagner de l'argent être écolo être bien dans mon couple enfin c'était un côté où tu vois je me mettais la pression sur les courses tu vois genre faire les courses c'était une tâche hyper importante et hyper chronophage tu vois de se dire faut que je trouve du vrac faut que je fasse plusieurs magasins faut que je prenne du bio faut que je prenne une locale ça parait tout con mais du coup tous les domaines de ma vie étaient comme ça en fait donc tout était un truc de faut être au maximum c'est forcément c'était comme si tout était une vidéo à faire tu vois tout était un projet alors qu'en fait non juste tu cuisines tu te fais plaisir tu manges ce que t'enviens un peu tu vois je me mettais la pression sur le sucre sur le gras tout ça bon là ça veut pas dire que je fais n'importe quoi mais ça veut juste dire que j'ai un peu lâché prise de me dire mais en fait c'est normal que t'aimes ça tout le monde aime ça et c'est fait pour être aimé c'est le principe de la consommation tu vois on a mis du sucre dans tout donc oui t'es comme tout le monde t'as été bercé par le sucre tu vois donc ouais c'était plutôt ce truc là où je me mettais la pression sur tout et qu'en plus sur Youtube t'as ce truc là où tu dois être régulier en même temps comme moi c'est pas un contenu facile à faire parce que je dois apprendre c'est pas genre je fais je m'enregistre c'est pas pour dire que c'est plus facile mais c'est pas je m'enregistre pas faire une partie de jeux vidéo enfin il y a un truc où je dois vraiment amener bah à une transformation de moi même tu vois et filmer ça monter ça et ensuite dès que t'as fini faut que tu repartes tout de suite sur un hop du coup pardon on a été coupé on a été coupé tu disais que justement ça avait commencé après le coxage ouais bah en gros c'était je pense que moi j'ai parce que t'enchaînais à chaque fois des expériences sans prendre le temps de te reposer ouais que du coup ton corps au bout d'un moment pas prendre le temps de reconnaître ce que j'avais accompli tu vois comme j'ai j'en parlais au début c'est que j'ai dû si je je me note les trucs que j'accomplis dans un carnet parce qu'en fait j'ai besoin de les revoir de temps en temps pour me dire putain j'ai fait tout ça parce que sinon j'ai eu beaucoup ce truc là d'ingratitude envers moi même tu vois je me disais mais j'ai rien fait qu'est-ce que j'ai fait moi je suis nul tu vois en fait des fois je regardais je me disais mais non mais en fait j'ai quand même tu vois j'ai voyagé j'ai écrit un bouquin j'ai fait des exploits physiques que la plupart des gens feront jamais et oui c'est pas quand je me compare à des amis qui sont plus experts dans certains domaines je me dis bah ouais mais moi je suis nul par rapport à eux donc j'avais pas mal ce discours là donc forcément ça mène le burn out aussi parce que tu te compares aux autres tu te dis que t'es pas assez bien qu'il faut en faire plus et donc ouais j'ai craqué avec ça et puis aussi j'ai des douleurs chroniques depuis 2016 et j'avais beaucoup de douleurs qui s'accumulaient j'en ai toujours et du coup il y avait ce truc là aussi où mon corps j'en avais marre de faire des trucs physiques j'en avais marre de me faire mal de faire des trucs et aussi parce que sur chaque apprentissage finalement tu demandes à ton corps de t'adapter très vite sur un nouveau truc quand tu passes du wheeling à la plongée à la grimpe en fait moi dans ma tête pour moi c'est normal mais en fait quand j'en parle à la plupart des gens c'est pas normal du tout même au médecin ou au kiné mais tu sais nous on fait de la prépa physique tu fais pas de prépa physique pour tes trucs je fais bah non mais donc donc ouais il y a ce truc là aussi où ouais j'avais tellement fait de trucs différents que oui j'ai eu des douleurs chroniques parce que aussi parce que bah j'ai fait plus de 60 compétences en quelques années donc ouais donc ouais tout ça a amené je pense à l'épuisement et puis du coup j'ai ça marchait un peu moins YouTube je me demandais est-ce que est-ce que ça allait s'arrêter est-ce que j'avais envie de continuer donc ouais je me suis je me suis dit bon bah là j'en ai marre donc j'ai fait une pause donc j'ai pas fait de vidéo enfin j'ai continué à tourner les vidéos c'est-à-dire que je faisais des appensages mais c'était vraiment juste sans pression tu vois je les ai pas montés puis après 6 mois je les ai montés et au début j'étais c'était pas encore vraiment bien remis parce que je pense que j'avais c'était le travail mental que j'avais pas forcément fait j'avais continué en fait à apprendre et à me dire bah vas-y je vais les sortir donc j'avais pas vraiment décroché et là c'est que depuis voilà quelques mois où j'ai enfin enfin je suis sorti de Burnout depuis longtemps mais ce que je veux dire ça fait depuis quelques mois où j'ai vraiment fait des prises des décisions par rapport à ça tu vois et que je me rends compte que sortir du Burnout c'est surtout sortir du schéma pour moi du super-héros tu vois donc c'est aussi comme ça que les gens m'ont connu ou s'identifient ou ont envie de devenir comme moi ou de faire comme moi donc c'est pas un truc que je rejette c'est plus un truc que je déconstruis tu vois ça reste une partie de moi que j'aime mais c'est juste que j'ai plus envie de faire toute ma vie autour de ça tu vois et comment est-ce que tu fais pour le déconstruire comment est-ce que tu fais justement pour modifier en fait moi tu vois je me suis j'ai construit toute une partie de ma vie avec une certaine idée de la réussite de l'ambition etc et maintenant je m'aperçois que c'est plus ça qui me drive que c'est pas ça qui me rend heureux etc et donc je suis en train aussi de le déconstruire mais malgré tout j'ai plein de réminiscences du passé parce que c'était une part de ton identité pendant 10 ans de ta vie qui continue à ressurgir et j'ai parfois du mal à faire le distinguo entre ce que mon moi d'aujourd'hui veut vraiment et ce que mon égo veut et mon passé veut tu vois et comment est-ce que t'arrives justement tout en sachant d'un point de vue théorique que c'est le chemin que tu dois suivre comment est-ce que t'arrives malgré tout à faire taire tes schémas de pensée qui parfois dans ton cas en tout cas sont délétères bah moi ça a été facilité parce que là j'ai une rupture amoureuse donc j'ai eu ce truc-là où de toute façon t'es un peu au fond du trou et tu te dis bon bah là faut vraiment que je change quelque chose donc ça c'est un peu l'électrochoc du coup je me suis remis en thérapie et la thérapie aide beaucoup parce que justement bah je lui dis tout ce que je dis à personne donc je lui dis bah ouais je sais pas pourquoi j'ai toujours envie d'être un super-héros d'où ça vient pourquoi donc la déconstruction ça part de ça donc j'identifie vraiment pourquoi j'ai ça quelle a été la cause donc je comprends mieux donc je me dis ok et comme je lui en parle elle me dit bah ça vous voyez ça c'est un peu votre syndrome du super-héros donc je prends conscience de trucs je me dis ah oui et j'avais aussi ce truc-là donc la déconstruction elle passe par ça donc je sais que l'aide thérapeutique ça m'aide beaucoup déjà avoir un peu un miroir sur ce que je peux ressentir et en fait c'est disons que c'est principalement mental donc c'est principalement juste la prise de conscience et puis essayer des choses et après c'est une volonté de changer tu vois je pense que il faut vraiment que t'en aies envie tu vois aussi tu vois de déconstruire de ça et que peut-être avoir un miroir ça t'aidera à le faire mais je sais que moi c'est vraiment parce que j'ai une volonté vraiment forte de me dire maintenant je veux vivre de manière équilibrée tu vois donc je veux plus être dans l'excès et de le tout ou rien tu vois et donc c'est l'inverse moi c'est l'inverse du super-héros parce que le super-héros on va dire c'est un peu l'extrême c'est c'est plutôt le tout que le rien d'ailleurs mais mais donc ouais j'essaie de c'est comme ça que moi j'arrive petit à petit à déconstruire en tout cas c'est c'est avec ce dialogue là et et en petit à petit chaque jour je lâche des choses et par ailleurs t'as le t'as la méthode Sedona qui est une méthode de lâcher prise il y a pas mal de trucs là dessus il y a aussi un livre de Hawkins qui s'appelle Letting Go et ça parle de tout ça de comment en fait tu peux lâcher des choses donc tu peux dire il y a un processus à suivre que tu pourras trouver avec les références et qui t'explique voilà étape par étape comment lâcher prise sur une émotion comment lâcher prise sur si c'est le syndrome du super-héros comment lâcher prise dessus donc tu suis les étapes et après ça marche pas d'un coup mais juste ça te dit ok là j'ai décidé j'en avais marre je veux passer à autre chose je le mets de côté donc c'est un processus comme ça qui peut être un peu long mais qui fonctionne en tout cas super intéressant je connaissais pas du tout mais j'irais voir ça m'intéresse vachement et est-ce que t'as suivi la même logique sur le plan physique du coup est-ce que maintenant t'es accompagné par un préparateur mental est-ce que t'essaies de faire des choses justement en termes de mobilité etc. pour réduire tes douleurs pas encore c'est prévu mais oui j'ai prépa mental prépa physique déjà j'ai un peu peut-être enfin trouvé un sport que je pourrais faire sur du long terme donc le chest tag parce que pour l'instant j'essayais plein de trucs j'avais toujours soit des problèmes machin et le chest tag pour l'instant j'ai pas de problème particulier enfin je sens que ça me fait pas de mal on va dire mais effectivement moi je suis sûr que j'aimerais bien avoir de la prépa mentale et de la prépa physique sur des projets je me dis aussi que je vais peut-être moins additionner les projets sportifs et plus en faire un de temps en temps vraiment de manière plus accompagnée tu vois genre si je fais un projet sur le basket je le fais sur 3 mois mais je me prends un préparateur donc c'est peut-être être plus voilà un peu moins faire tous les sports mais plus se faire un sport est bien si je fais un nouvel apprentissage donc il y a ça et puis après pour tout ce qui est mobilité pareil j'ai prévu de mettre en place un programme à la fois de mobilité d'enforcement avec de la kiné donc j'ai plein de trucs en prévision là-dessus en tout cas pour justement aussi voilà le travail c'était aussi de se reconcilier avec son corps du coup donc c'était aussi d'accepter que je pouvais avoir mal que c'était ok donc là aussi ce que je fais en ce moment c'est que j'essaye de vivre avec la douleur donc de plus moins être dans ce truc-là parce que quand j'avais mal j'étais en colère en fait j'étais en colère contre moi et je me disais mais ça me fait chier je vais pas pouvoir faire ce projet-là c'est relou donc là j'essaye plus quand je les ai de me faire ok j'ai mal comment je peux m'adapter donc c'est plus vivre avec la douleur que vivre contre la douleur j'essaye de faire ça et j'ai eu aussi une petite période là où j'étais un peu en mode ça peut paraître bête mais je me parlais un peu à mon corps je me disais un peu bon bah merci c'est tout bête mais je dis merci parce que mais je me rends pas compte tout ce que j'ai fait en fait parce que comme je me compare à des mecs qui sont des experts je me disais ouais mais bon ouais j'ai juste grimpé une tour mais en fait la plupart des gens ne le font pas donc en fait je disais essaye de remercier ton corps pour déjà t'avoir permis d'aller sous l'eau sous terre sur les toits c'est des trucs quand même extraordinaires donc c'était réussir à prendre conscience de ça à se remercier et à se dire un peu plus merci toi merci aujourd'hui c'était cool j'ai pas eu mal je suis content moi je suis pas dans les discours genre il faut parler aux arbres je suis très proche de la nature mais il y a des trucs où des fois je trouve ça un peu trop perché pour moi mais je respecte ceux qui le ressentent tout ça et je me dis c'est peut-être juste des degrés de sensibilité mais du coup petit à petit je me rends compte quand même qu'il y a un peu de vrai dans tout ça et qu'effectivement même pour le corps se parler à son corps ça peut paraître contre tu te dis ben non mais c'est pas quelqu'un de différent c'est toi mais oui mais au final ça joue sur ta psychologie je pense et du coup juste se dire merci ça permet de rétablir un rapport plus sain ou plus équilibré et d'avoir plus d'amour pour son corps et se dire ouais toi pareil pendant longtemps j'ai eu ce truc là de vouloir faire une transformation physique j'ai fait une vidéo dessus où j'ai dit que j'avais raté et justement je me suis dit mais pourquoi j'avais envie d'être musclé c'était quoi l'objectif vous savez toujours ce truc là du super-héros forcément parce que les super-héros ils sont baraques dans les films ils ont des super-zabdos et tout ça donc je voulais m'identifier à ça et y ressembler et donc là j'ai lâché prise et quand je dis ça ça veut pas dire que je fais plus de sport et que je mange n'importe quoi ça veut juste dire en fait ça m'intéressait pas tellement que ça d'être musclé donc tout ce que je voulais c'était ressembler à quelqu'un qui n'est pas moi donc non en fait pourquoi je fais du sport et voilà donc j'ai aussi déconstruit ce truc là de se dire est-ce que c'est obligatoire d'être musclé est-ce que c'est obligatoire d'être hyper voilà addict au sport et tout ça et je me suis dit bah non déjà je suis content du corps que j'ai tu vois j'essaye de me regarder de me dire bah oui j'ai pas autant de muscles que les super-héros que je vois dans les films mais est-ce que moi ça me plaît est-ce que je suis content quand je me vois est-ce que si j'étais plus musclé est-ce que je plairais plus bah non en fait enfin il est quasiment sûr que ça soit pas le cas ça j'ai lu des trucs où ça a été prouvé en fait d'un point de vue féminin c'est enfin les muscles n'est pas les premiers trucs qui intéressent une femme quoi et c'est plus justement je pense être bah être bien dans sa peau être confiant s'aimer soi-même c'est beaucoup plus important en fait donc ça sert à rien de chercher à se muscler à se transformer à tout prix si au final bah ça sera superficiel tu vois donc ouais c'est aussi rétablir ce truc-là d'aimer son corps comme il est avec ses défauts avec ses douleurs et rétablir un équilibre clairement mais j'aime bien cette idée de gratitude pour ton corps moi j'aime bien quand je me couche tu vois je ferme les yeux et puis pendant juste deux minutes tu vois j'essaie de penser à deux trois trucs dans ma journée pour lesquels j'ai de la gratitude et ça m'arrive aussi de remercier mon corps simplement de m'avoir tu vois on a tendance parfois à juste le voir comme un outil et quand il fonctionne normalement bah on lui dit rien et par contre quand il va pas bien bah là on le critique on l'attaque etc alors que c'est nous tu vois notre corps et donc moi j'ai de la gratitude parfois juste de me sentir bien et d'ailleurs j'aime bien donc j'ai découvert la mobilité notamment grâce à Slim un autre invité que j'ai reçu sur ce podcast et avec qui j'ai hyper bien matché et avec qui j'adore discuter et tu vois c'est tout con c'est juste une routine de mobilité le matin mais ça a changé ma vie parce que ça m'a reconnecté à toutes mes articulations à tous mes membres à une connaissance à une conscience de mon corps qui est magique tu vois et donc maintenant j'ai l'impression qu'on fait qu'un et tu vois il y a un côté un peu jouissif là dedans de juste bouger mes épaules et de les sentir bien bouger de sentir bien mes articulations etc j'adore ça et d'ailleurs je fais une petite digression tu vois je te demandais par rapport à la préparation physique moi j'ai commencé je le disais un peu plus tôt avant qu'on commence ce podcast en réalité qu'un de mes wake up call c'était le fait de m'être mis au crossfit et d'avoir eu envie un peu d'être bon de me challenger vis-à-vis des autres qui étaient là et du coup ça m'a poussé à m'intéresser à la nutrition etc au sommeil à changer plein de choses dans ma vie à arrêter de boire arrêter de fumer enfin bref à changer un tas de choses et malgré tout je me suis blessé à un nombre incalculable deux fois parce que j'avais pas la base tu vois j'avais jamais construit ma mobilité j'avais pas une musculature qui était particulièrement développée j'avais pas beaucoup de force en réalité j'étais juste un sédentaire classique tu vois et j'ai pensé assez naïvement que j'étais capable de commencer un sport comme ça et puis et puis que ça viendrait tout seul alors qu'en réalité maintenant en tout cas je pense que c'est important de travailler d'abord les fondations c'est-à-dire justement la mobilité c'est-à-dire la capacité de développer de la force dans plusieurs amplitudes qui est donc voilà de la mobilité une certaine base musculaire etc une conscience aussi du corps de ton corps et je vois que je bouge plus du tout maintenant que que la façon dont je bouge maintenant est plus du tout la même que celle dont je bougeais avant et maintenant quand je démarre une activité quand je teste un nouveau sport même si je l'ai jamais fait et bien j'ai une adaptation qui est beaucoup plus saine qu'avant parce que je ressens les mouvements je sens s'ils me font du bien s'ils me font du mal je sens comment se mettent mes articulations comment se mettent mes différents membres etc et ça il m'a fallu 5 ans 6 ans pour le développer tu vois du coup ça s'est pas fait du jour au lendemain et aujourd'hui donc entre je fais un peu de muscubus avec Rudy Koya qui est un autre invité du podcast j'ai fait de la neuroposturologie pour reprogrammer un petit peu ma posture mes inputs etc notamment j'ai un déficit sur un oeil gauche qui est pas tout à fait assez mobile ce qui crée des compensations dans mon corps avec Sébastien Zimmer qui est un autre invité du podcast je fais de la mobilité avec Slim qui est un autre invité du podcast et tu vois tous ces petits outils mis bout à bout et ben m'ont permis de me sentir bien dans mon corps et avant je me faisais tout le temps des contractures au dos mais vraiment tout le temps tu vois et après j'avais mal pendant 15 jours j'étais bloqué et tout et ça me saoulait et là ça doit faire je sais pas un an et demi que j'en ai pas eu et tu vois par exemple il y a un exercice le squat avant que je faisais plus parce que justement à chaque fois je me faisais mal et maintenant je le fais sans aucun problème tout ça pour dire que on oublie parfois le fait qu'il y a il y a une base tu vois importante à développer et qui permet après on a envie tu vois toujours d'aller plus vite de cramer les étapes et d'aller directement à la compétence alors que parfois il y a des prérequis qu'on oublie complètement parce qu'ils sont pas fun à découvrir et puis qui permettent après de tendre et tu vois là je te parlais de ma spartane et ben j'ai pas eu de douleur après alors que j'ai eu mal nulle part tu vois et j'ai de la gratitude pour le fait de l'avoir fait et de pas avoir eu mal tu vois surtout quand t'as des références dans ta tête où tu sais que tu t'es déjà fait mal ouais bah c'est pareil quand je fais un truc une nouvelle activité ou même si je fais une session de parcours de chest tag ou de grimpe et que j'ai pas mal je suis content quoi bah en tout cas c'est maintenant avant c'était plutôt je m'en foutais ou ça m'est égal maintenant je suis vraiment quand ça j'ai pas de douleur je fais une journée où ça se passe bien je fais ah putain c'était une cool c'était cool aujourd'hui tu vois et d'ailleurs moi la spartane je devais la faire ma première bah juste avant le confinement donc j'ai dû être remboursé et annulé donc finalement je l'ai pas fait à la base je m'étais inscrit en 2019 et pareil que toi elle a été annulée à cause du confinement et du coup reporté 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 elle est arrivée là maintenant et du coup là j'étais un peu moins préparé sur le trail je faisais un peu plus de trail de course à pied en 2019 justement et donc du coup j'étais un peu moins bon là dedans mais bon c'était pas c'était pas le but principal ouais c'est vrai ouais du coup ouais c'est intéressant moi la mobilité je sais que ça fait longtemps que je sais qu'il faudrait que j'en fasse mais j'ai eu du mal enfin j'ai pas du mal mais c'est plus comme j'ai tellement de trucs tu vois que ça soit les apprentissages ou les nouveaux trucs que j'ai il faudrait vraiment que je fasse un truc que je me concentre dessus tu vois et c'était quoi le truc la neuro la neuro posturo alors que ce soit la mobilité ou la neuro posturo la mobilité moi je la fais un quart d'heure tous les matins ouais ouais non mais c'est c'est pas des grosses séances d'une heure et demie de mobilité c'est plutôt une routine tu vois qui est d'ailleurs on parlait de routine tout à l'heure moi ça me permet de démarrer ma journée en me connectant justement à mon corps tu vois t'as passé ta nuit couché bloqué dans une position etc je trouve que ça fait un bien fou de commencer à réactiver tout ça etc parfois je me lève j'ai la tête dans le cul je bois un verre d'eau je fais ma mobilité après je pète le feu tu vois et je suis prêt à démarrer ma journée donc en plus de me permettre de travailler des amplitudes contrôlées des mobilisations articulaires contrôlées et de travailler des amplitudes etc c'est une façon vraiment de démarrer ma journée et la neuro posturo c'est des petits exercices tu vois par exemple tu dois suivre ton doigt avec les yeux ou tu dois faire de la quadrupédie tu dois bouger la tête très vite en maintenant le focus sur un point visuel l'idée c'est de retravailler trois systèmes vestibulaires oculaires et 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 proprioceptifs voilà et c'est des petits des petits exercices que tu fais tout au long de la journée et donc ça prend deux minutes et tu vas le faire cinq fois dans ta journée donc voilà donc si ça t'intéresse je te partagerai le truc et je voudrais juste terminer bon après j'ai quelques petites questions de fin mais il y a une question que j'avais envie de te poser par rapport à justement toujours à cette question revenir un peu sur la question d'apprentissage et notamment peut-être que je me trompe mais il me semble avoir lu dans ton livre que t'avais pas tant accroché que ça à l'école t'avais pas eu envie spécialement de faire des études longues après etc t'avais pas été hyper engagé par le processus éducatif scolaire et pour autant maintenant tu t'es passionné par l'apprentissage et donc la question que je me pose moi étant papa est-ce que t'as des conseils à me donner pour accompagner ma fille dans sa vie dans son éducation et lui permettre de garder cette cette curiosité propre à l'enfance qui donne envie d'apprendre un tas de choses et de pas faire comme moi et sécher la moitié de l'année en terminale ne la met pas à l'école non non mais en vrai moi pour moi l'école ça m'a apporté des choses faut pas cracher dessus bah après je pense que le meilleur moyen c'est de lui faire lire mon livre non mais dès qu'elle pourra je veux dire faut que tu lui mettes en tête que l'apprentissage c'est pas juste réviser des cours et et amasser des connaissances toi je pense que tu vas pouvoir lui permettre de développer ça en en l'initiant tu vois en lui faisant découvrir des choses en lui en l'accompagnant en fait sur l'apprentissage je pense que c'est le meilleur moyen tu vois c'est que dès que tu vois qu'elle a un intérêt pour un truc bah c'est de l'accompagner et dire bah vas-y on essaye d'apprendre tu te renseignes un peu de ton côté pour savoir tu vois et je pense que si tu très tôt tu lui montres qu'elle est capable d'apprendre plein de choses et qu'elle peut apprendre plein de choses je pense que ça l'aidera à pas être enfermée par le système scolaire qui parfois bah on est sur la connaissance mais pas sur la compétence tu vois donc je pense que c'est le meilleur moyen c'est juste que tu l'accompagnes que tu l'inities que tu lui montres que c'est possible et que tu sois l'exemple en fait comme d'habitude c'est le meilleur moyen de comment dire de motiver ou de ou de éduquer ses enfants c'est d'être un modèle pour eux tu vois donc si toi tu apprends des choses et que tu elle te voit faire et qu'elle te dit ah bah c'est trop bien ce que tu fais papa j'ai envie d'essayer je pense je pense que ça sera une bonne façon de lui permettre de développer ce skill là et en vrai bah je pense qu'avec ton profil c'est quelque chose qu'elle va faire tu vois parce que t'as un profil curieux que tu testes plein de choses que tu rencontres plein de gens donc t'apprends plein de choses donc je pense que tu vas lui transmettre ça et que ça sera ça sera assez naturel je pense mais toi concernant l'école faut pas avoir peur plus que ça c'est juste qu'il faut développer aussi à côté tu vois faut pas tout miser sur l'école et je pense que comme toi t'as vécu une expérience avec l'école qui t'es pas positif forcément bah si tu vois qu'elle se sent pas bien dans les cours machin faut pas toi la culpabiliser faut bon je pense que tu le ferais pas mais ce que je veux dire c'est que ouais faut peut-être lui laisser le choix lui dire bah tiens peut-être tu veux pas faire d'école peut-être tu veux faire tu veux te former un métier plus tôt enfin tu vois il y a les il y a les MFR je sais pas si tu connais c'est les maisons familiales rurales qui permettent aux jeunes qui ont pas envie de suivre des cursus longs de se former à l'agriculture à la permaculture à l'horticulture à plein de trucs enfin pas que des métiers de la culture mais plein de différents métiers tu vois et bah tu peux aussi moi je sais que si j'avais un gosse bah tu vois j'obligerais pas à suivre des études tu vois si je vois qu'il a une appétence pour un métier manuel bah qu'il le fasse le plus tôt possible moi je sais que j'aurais bien aimé peut-être plutôt me dire que bah j'allais faire de la vidéo et donc faire du montage très tôt ou faire de la vidéo peut-être que ça aurait été intéressant et que j'aurais peut-être trouvé tout de suite ma voie tu vois parce que ça a pris du temps et je me dis si ça se trouve c'est juste parce qu'on m'a enfermé dans un schéma et qu'il fallait que je fasse un job que je gère un CDI et que peut-être que si on m'avait laissé plus d'ouverture au début j'aurais peut-être direct suivi ça tu vois parce que bon bah très rapidement j'ai aimé le cinéma donc très rapidement j'avais envie de tester plein de choses et que petit à petit ça c'est un petit peu je me suis un peu enfermé tu vois je me suis dit bon non on arrête ça maintenant on fait des études tu vois et je me dis c'est après que j'ai relancé le truc finalement tu vois mais j'ai eu une période où t'es enfant t'apprends plein de trucs tu testes plein de trucs après tu te mets un peu dans le moule tu commences à te dire ok il faut devenir adulte sérieux puis à fait j'ai rééclaté ça pour redevenir un peu l'enfant aussi dans le côté de la pensée très bien bah écoute j'espère j'espère suivre cette voie là tu vois moi j'ai trouvé ma voie enfin je commence à trouver ma voie alors que j'ai 31 ans bah c'est ça prend du temps ouais bah après il y a aussi une question tu vois de peut-être de maturité moi en tout cas je me souviens à 18 ans je savais pas du tout ce que je voulais faire je savais juste que j'aimais l'entrepreneuriat parce que ça faisait déjà tu vois mon premier site j'ai créé à 12 ans après j'ai fait des élevages d'animaux je revendais les bébés enfin en fait c'est un truc qui a été inné j'appelais même pas ça de l'entrepreneuriat c'est juste que ça a été inné et donc très tôt j'ai voulu me débrouiller par moi-même et donc j'ai commencé à faire des trucs mais je fonçais plutôt sur des opportunités en me disant je pense que ça peut marcher donc je le fais plutôt que est-ce que j'ai envie de le faire est-ce que ça m'apporte quelque chose est-ce que ça apporte quelque chose au monde j'étais vachement drivé par le facteur financier parce que j'avais besoin de subvenir à mes besoins tout simplement et donc c'est pas plus bête que ça tu vois il fallait l'argent pour payer la sauce tomate que j'allais mettre sur mes pattes et donc j'étais drivé par ça la sauce tomate t'as de la chance au début j'en avais pas du coup c'est pour ça que j'ai travaillé mais tu vois et donc voilà et puis maintenant c'est vrai que j'ai déjà le fait d'avoir un peu mieux réussi professionnellement ça me donne le luxe de remettre en question ça et de me dire bah j'ai envie de faire des choses qui soient mieux alignées avec moi-même qui apportent quelque chose au monde à la société et qui soit pas simplement financier tu vois enfin bref normalement j'aime bien demander quelques hacks routines etc que t'aurais à partager je pense que t'en as déjà partagé plusieurs et en plus t'as dit que t'avais plus de routines donc on va la switcher à moins que t'aies un truc à rajouter mais la suivante c'est j'aime bien demander trois rêves ou trois choses que t'auras envie de réaliser dans les mois dans les années à venir sans forcément spoiler les prochaines vidéos que tu vas faire sur ta chaîne je sais pas si tu peux partager quelques envies que tu as bah c'est des rêves que j'ai déjà acté depuis très longtemps donc j'en ai déjà parlé donc c'est pas je pense que ceux qui ont déjà écouté ils le savent mais j'ai envie d'ouvrir une académie donc pour le coup un peu une école de super héros donc avec un pôle parcours chest tag escalade street walk out renforcement donc tout ce qui est un toit muscu et self-defense donc avec des sacs de frappe et tout ça et avec un pôle un peu conférence où tu peux avoir un intervenant qui vient apprendre un truc nouveau chaque semaine donc c'est un peu la super éco academy tu vois ça me dirait trop d'y aller bah avec plaisir et donc ça c'est le gros rêve sinon j'ai un projet de série que j'ai en tête depuis longtemps que je continue de développer j'ai des je note des idées tout le temps donc ça c'est un deuxième gros rêve et puis troisième je pense plus sur un truc sur une vidéo bah escaladé la tour Eiffel peut-être un jour voilà c'est pas mal non ? ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal pour quelqu'un qui du coup voulait déconstruire l'image du super héros de dépasser etc ça reste quand même assez ouais mais je me dis en fait je le déconstruis mais c'est plus dans ma la pression que tu te mets ouais c'est sur le discours intérieur si je le fais là pour le coup c'est plus parce que c'est un rêve de gosse et que et ça me ferait plaisir mais ça veut pas dire que si je le fais pas je vais me flageller ou que je vais me dire tous les jours faut que tu le fasses c'est plus rétablir comme je dis l'équilibre donc ça m'empêche en fait c'est pas parce que je déconstruis le super héros que j'ai plus envie de me dépasser c'est plus que j'ai plus envie de le faire tout le temps j'ai plus envie de le faire partout et j'ai plus envie que ça soit un truc négatif c'est très bien le super héros c'est un beau une belle image c'est un boost c'est juste comment tu t'en sers pour te dépasser de temps en temps mais aussi pour te laisser tranquille vivre et être voilà parce que le super héros il est pas dispo pour sa copine il est pas dispo pour sa famille il a un côté un peu il est tout le temps pris par les autres choses donc c'est plus ça que je trouve qu'il faut un peu déconstruire et puis il a un côté aussi angoisse de la performance ouais c'est ça moi aussi j'étais un peu dans ce truc là et du coup du toujours plus du toujours mieux et c'est pas ça non plus mais c'est pour ça que le lâcher prise c'est important c'est intéressant t'as déjà cité 2-3 livres bon le tien évidemment Effortless et je sais plus comment est-ce que tu aurais un livre à me recommander à m'offrir qui t'a particulièrement aidé qui t'a particulièrement parlé ou qui fait écho à cette discussion parmi ceux que t'as cité ou un autre bah là en vrai non j'aurais pas de livre mais je te conseille le podcast du coup de Louis Médias émotion émotion il y a plusieurs il y en a injustice il y a un passage il y en a plein de différents ok j'irai voir émotion moi ça a changé ma vie et justement t'aurais un prochain invité à me recommander celui qui tient ce podcast tu peux bah c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas celui c'est que des femmes c'est un c'est un collectif je pense c'est une c'est une entreprise donc elles sont elles sont une dizaine c'est un gros truc ok c'est des podcasts vraiment quasi pas cinématographique mais toi t'as vraiment du son un peu des fois enfin il y a de la narration c'est la voix off c'est vraiment très 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 travaillé ouais et c'est vraiment ouf et bah après comme invité bah je le propose à chaque fois mais tu peux interviewer Léo Urban du coup mon pote qui grimpe les tours et les arbres je crois que j'avais déjà proposé à Bart aussi d'extraterriens donc donc ouais je pense et ce bon Bart que j'ai reçu aussi sur ce podcast avec qui j'ai été dîner avant hier soir qui est un gars génial hyper intéressant trop bien bah écoute avec plaisir avec plaisir super reco merci merci pour ça du coup si on veut si on veut te suivre on va sur Youtube si on veut apprendre ta méthode d'apprentissage on achète ton livre sur n'importe quelle plateforme dans toutes les livraisons etc dans toutes les librairies etc est-ce que tu fais aussi du coaching ou des choses comme ça est-ce que tu aides des gens à apprendre ils vont te voir en disant j'arrive pas à débloquer telle compétence non je fais pas ça j'ai pas forcément prévu de le faire mais par contre ouais là j'ai le bouquin qui est déjà un peu une aide après je vais sûrement faire une formation vidéo et peut-être qu'il y aura avec ça les personnes qui auront pris la formation ils auront peut-être possibilité d'avoir un appel et d'avoir un truc un peu plus personnalisé mais non pour l'instant je fais pas de coaching c'est pas forcément j'ai un truc que j'ai un peu essayé dans le passé sur d'autres secteurs mais ça me passionnait pas forcément de devoir tu vois accompagner des gens au quotidien j'avais je reste plutôt dans le truc un peu où j'ai besoin de créer de faire des vidéos tu vois et je sais que l'accompagnement c'est encore une autre je trouve une autre chose complètement qui est intéressante mais qui me correspondait un peu moins quoi ok ok de toute façon je mettrai les liens de ton Instagram de ta chaîne YouTube d'Amazon pour acheter ou de la Fnac pour acheter ton bouquin faisons un écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast je te propose maintenant de faire un petit check-out qui va fermer cette parenthèse conversationnelle qui est le pire moment que tu as vécu non non le check-out en gros tu racontes un peu enfin tu racontes tu racontes rien du tout tu dis ce que t'as pensé de cet échange avec quelle énergie tu repars après être rentré dans ce podcast et bah écoute c'était très sympa moi j'aime bien le fait de parler de découvrir des trucs tu vois on a parlé juste avant d'enregistrer d'un truc sur le poison que tu avais testé le bouffot le bouffot donc ouais c'est ça que j'aime bien c'est comme quand t'écoutes un podcast ou tu regardes une vidéo c'est d'avoir un truc qui te fait écho et je fais ah putain c'est trop intéressant donc je sais que je suis pas tu vois je suis pas venu pour rien parce que je repars avec des pistes ou des choses qui m'intéressent donc c'est ça on va dire c'est d'avoir on va dire satisfait ma curiosité et m'avoir donné des idées sur des projets c'est toujours toujours cool quoi ouais bah écoute moi c'est aussi la raison pour laquelle je fais je fais ce podcast ça m'a permis de rencontrer des gens formidables avec des conversations qui m'ont permis d'évoluer à plein de niveaux tant physique mentale ou spirituelle de vivre des expériences passionnantes dont celle du bouffot dont on parlait avant le podcast et je suis également très content de cet échange avec toi je trouve qu'à certains égards je me reconnais dans certains biais de ton parcours et je trouve ça intéressant à la fois cette volonté d'être toujours une meilleure version de toi-même de devenir limitless sans tomber pour autant dans le piège de l'excessif de l'angoisse de la performance etc. dont on parlait dans lequel je suis un petit peu tombé aussi et je trouve que tu partages ça avec beaucoup d'humilité beaucoup de sincérité c'est très inspirant et je te remercie beaucoup merci à toi de m'avoir invité avec plaisir à bientôt à bientôt hop 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 pas si vite avant de t'en aller j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise il y en a pour 30 secondes c'est promis d'abord si ce n'est pas déjà fait inscris-toi à ma newsletter j'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles le résultat de mes expériences les meilleurs outils que j'utilise et les livres podcasts ou films qui m'inspirent ensuite ce projet me demande beaucoup de temps et même si je le fais d'abord pour moi le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur donc si tu as aimé cet épisode prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast et enfin la surprise c'est qu'il n'y en a pas mais si je n'avais pas suscité ta curiosité tu n'aurais jamais écouté cet outre à vous bon allez pour me faire pardonner si tu le veux vraiment je t'offre une casquette limitless envoie moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501